bonjour à tous bienvenue à ceux qui me rejoignent 21h j'avais dit que je commençais à prendre le direct donc et bien bonjour à ceux qui me rejoignent voilà on va commencer vers 21h15 donc on va discuter je vais faire le topo des joueurs de la partie vers 10 voilà le temps que tout le monde arrive bon ça va je me vois boire un petit café donc écoutez je le répéterai de toute manière donc le but c'est on se prend pas la tête on déroule une partie de grands maîtres et puis on va rechercher les coups ensemble donc j'ai choisi cette partie avec quatre objectifs un premier vous parler un petit peu d'ouverture mais ça sera pas le le côté prioritaire le deuxième c'est un élément stratégique un petit peu de tactique et puis de pouvoir jouer une finale ça c'est les premiers points que je me suis fixé voilà donc si vous l'avez fait vous l'avez pas fait je j'ai donné dans le chat j'ai donné un lien pour télécharger une petite une petite feuille de notation voilà salut et dit salut bulent voilà tu as vu que marseille a battu comme ce comme ça sport je sais pas si tu regardes le le foot bulent voilà enfin ça fait plaisir d'avoir des amis turcs sur ce soir salut mémo gamer salut octave le chat ne marche pas sur la vie et sur ce pas sur sa vidéo est ce que attendre ça fonctionne j'ai regardé voilà ça dû être bon il ya un petit peu de latence voilà les n'hésitez pas si je je j'ai un petit peu des points de contrôle n'hésitez pas à dire si si le son n'est pas bon si l'image n'est pas bonne et puis si voilà il ya il ya je pense qu'il ya à peu près une dizaine une quinzaine de deux secondes de décalage entre le moment où il ya un petit peu de décalage entre le moment on écrit j'espère que ça va je retire la latence j'espère que ça va aller donc je reviens voilà merci à tous de devenir je vois qu'on a une déjà une dizaine de personnes ça fait plaisir donc c'est ce qu'on appelle en français partie étalon ou en anglais on dit gaz mouv c'est le premier qu'on sait le premier qu'on va faire voilà comme je le disais si vous avez entendu ça les salubils elle c'est on va dérouler une partie de grand maître et vous allez essayer de trouver les coups voilà j'ai j'ai sélectionné cette partie selon trois critères le premier l'ouverture c'est pas le plus important mais un gros élément stratégique on aura d'un petit peu de tactique et surtout la finale voilà une belle finale à jouer voilà donc bon si vous avez un échiquier à côté de vous basse est le top si vous n'en avez pas c'est pas grave on suivra le but c'est que vous me proposiez les les coups sur le tchat il est 23 heures à istanbul on va merci de rester éveillé pour moi bulent donc voilà vous proposer vos coups sur le tchat forcément j'ai travaillé déjà en amont je pense avoir certes je pense que j'ai préparé certains coups vous allez me proposer mais voilà s'il y en a d'autres et bien les travailleurs ensemble on essaiera de voir pourquoi ça n'est pas forcément bon ou pas bon ou quels sont les éléments voilà oui je pense que c'est effectivement la meilleure manière de progresser et d'ailleurs on m'avait posé souvent la question quand on a un livre voilà c'est vraiment de rechercher les coûts des parties de grand maître sur les parties commentées moi j'ai des anciens europe échec échec et maths etc qui ont énormément de commentaires souvent de la part des joueurs qui l'ont joué et on rentre un petit peu dans ce qu'ils ont voulu faire mais bon c'est quand même difficile de pouvoir cacher le commentaire etc donc si vous avez des parties comme ça va vous les chercher sur une base de données vous voulez rentrer sur guess the move voilà chesmey avait montré un super un super outil qui s'appelle guess the move je crois d'ailleurs donc on met la partie dans guess the move et ensuite on a notre coup le coup qui a été joué par le grand maître et le coup qui est proposé par le module qu'on aura rentré ça c'est assez intéressant et ensuite donc on note les coups qu'on veut qu'on joue etc et ensuite on note les variantes qu'on a vu et ensuite on corrige avec la avec la comment je ne trouve pas mon mot avec les commentaires voilà ça c'est vraiment une manière très efficace de travailler les échecs et vraiment et même si la partie vous les mettez un jour deux jours trois jours à la faire quatre jours peu importe vous prenez votre temps vous notez tout sur un cahier et ensuite vous regardez avec vos avec vos vos commentaires etc les commentaires qu'on était joué voilà donc je vois qu'on est 16 merci aux nouveaux arrivants bienvenue en tous les cas c'est ce que je dis vers 21 heures 10 12 on va faire une présentation des joueurs qui sont joués qui ont joué la partie si vous avez téléchargé le ouais c'est ça lucachès aussi alors des fois je perds un peu de temps pour regarder en regardant le tchat lucachès je l'ai et c'est vraiment un bon module c'est vraiment très très bien c'est assez complet c'est ludique c'est vraiment pas mal j'aime pas trop l'interface mais en tous les cas c'est vraiment très très bon oui donc vers 21 heures 12 je ferai un petit peu topo sur les sur les joueurs non mais avec plaisir le direct déjà merci d'être là et puis et puis ce qui est intéressant c'est que en fait je vais dérouler le direct et ensuite le la vidéo sera sur youtube en fait celui qui aura pas vu le direct eh bien en fait la plupart des coûts qui proposera auront été proposés par vous donc voilà pour le dire que j'en ai pas parlé je l'ai pas mis ma femme a fait le reproche d'ailleurs en tous les cas voilà je pense qu'on essaiera de ne pas finir après 23 heures voilà je vais essayer de le caler avant 23 heures et un certain nombre de coups que j'ai prévu avec un certain nombre de notations bon pareil la notation ça sera pour juste pour le fun mais mais voilà après on essaiera peut-être faire une 3 4 minutes de pause vers 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 22 heures je pense 22h10 chèque poulaine ça fera une heure du matin sera peut-être couché avant voilà donc j'ai sélectionné une partie comme je l'ai dit sur des critères avec un élément stratégique un petit peu de tactique et une finale à jouer voilà j'ai j'ai mis du temps à trouver cette partie parce que je voulais aussi que ce soit pas une partie qu'on connaisse qui soit archi connu archi travail je pense que le la pause pipi ouais c'est clair la pause pipi en plus cas peut-être la pause café en tous les cas merci d'être là on est 20 20 en visionnage oui ce que je revenais c'est que voilà je mettrais ensuite ceux qui auront pas vu la vidéo en direct pas pourront rejouer mais ils auront les coups proposés ils pourront avoir le même nombre de points comme s'ils étaient présents et leur coup il ya de fortes chances que que leur cours a été proposé s'il n'a pas été proposé c'est à forte chance qui n'était pas terrible voilà salut edouard bienvenue en tous les cas non voilà je pense que les conditions idéales si vous voulez vraiment faire l'exercice mais après il n'y a pas d'obligation bien entendu vous pouvez suivre comme ça c'est vraiment d'avoir un échiquier à côté et ensuite de regarder mais c'est pas forcément pratique c'est à part si vous êtes sur un portable ou je sais pas comment vous travaillez mais voilà c'est le top et ensuite de vous mettre dans les conditions sur certains coups je laisserai deux trois minutes de réflexion si je vois qu'il me propose le bon coup est proposé rapidement on verra on essaie on s'adaptera c'est le principe et puis par contre les les coups stratégiques ou de tactique je laisserai sûrement un petit peu plus de temps voilà et puis ensuite n'hésitez pas ensuite à mettre une fois que la vidéo sera en sera en partage après n'hésitez pas à mettre des commentaires pour les autres ça pourra faire venir et puis si ça a plu on en fera d'autres voilà le but en tous les cas je peux vous dire ça m'a fait travailler et et je pense que je pense que je progresse et je me sens progresser en tous les cas alors si je peux vous aider à progresser en même temps c'est juste le temps 21h09 le flux à l'air pas mal et une petite info une petite info pour ceux qui l'ont pas vu mais mvl a fait match nul aujourd'hui pendant que ce rajabov a fait à gagner je pense que j'ai pas vu la fin mais il était tellement gagnant que je crois qu'il a gagné donc il revient à un demi point derrière mais là maintenant les deux prochaines rondes il va tomber contre des gros donc bon voilà c'est encore tendu mais je pense que maxime peut le faire et pour ceux qui étaient au journal de 20h on a eu vers 20h25 on a eu le reportage sur mvl qui est passé et et ben voilà ça fait la pro la la propagande des échecs avec une super image on l'a vu courir on l'a vu bouffer des bons becs mais bon je suis pas sûr que si vous en avez mais moi aussi j'avoue que j'ai bien des bons becs je suis pas sûr que ça soit la meilleure image mais mais bon non c'était génial et puis on sent qu'il est c'est vraiment un bon gars donc et ben on essaie qu'on espère qu'il va se qualifier pour les candidats en plus ça permettra d'avoir d'avoir des beaux commentaires à faire sur les candidats sachant que j'aurai peut-être une prise si possible que je fasse des vidéos en partenariat avec un ami de notre région à inarkiev merci octave j'avais pas eu le temps de voir parce que je peux pas aller à la vidéo j'avais pas eu le temps de voir donc voilà donc je pense qu'il est possible d'avoir un résultat demain et il faudrait voir aussi rajabov ce qu'il va voir comme comme adversaire on verra tout ça bon eh bien merci à ceux qui nous rejoignent voilà comme je l'avais dit le but c'est guess the move on appelle sa partie étalon quand on fait de l'entraînement en france on appelle sa partie étalon pour le but c'est de prendre une partie de grand maître se mettre dans la peau d'un d'un des maîtres là ce que je vais faire ce sera un petit peu différent parfois je m'en ai à deux reprises je crois que j'ai demandé les coups noirs parce qu'il peut y avoir de la tactique ou genre de choses comme ça on se met dans la peau du grand maître vous essayez de trouver le coup qu'il a joué vous me le proposer dans le chat je ferai une analyse des je ferai une analyse des des coups que vous avez proposé j'affecte un certain nombre de points ou au coup du grand maître on a toujours un petit bonus quand on a trouvé le le coup du grand maître et puis si parfois vous trouvez un coup qui est encore meilleur que celui du grand maître vous aurez encore un point de bonus voilà à la fin vous aurez un score je sais pas encore combien de questions je vais vous poser je vous donnerai je vous donnerai les nombres de points voilà c'est juste pour le fun c'est d'avoir une petite note voilà c'est un petit peu pour le challenge pas plus que ça donc merci d'être là drücken j'espère que tu vas bien collègue bon courage drücken qui c'est qui s'appelle drücken en tous les cas si c'est moi tu parles je vais très bien salut gladiator bonsoir monsieur à chaque fois il me fait prendre il me fait prendre 20 ans gladiator en tous les cas c'est respectueux mais je dis bonjour monsieur bonsoir merci d'être là en tous les cas ah salut et bien bien le bonsoir les amis allez on va passer 12 ans on va essayer de pas commencer en retard on va pas tarder à partir sur le topo le premier topo alors j'espère que ça va fonctionner passe à la présentation de la partie donc la partie qu'on va regarder aujourd'hui c'est une partie entre karpov qui à l'époque était 2735 peu importe les classements élo on sait qui c'est et jubojevic jubomir j'ai pas l'accent je suis désolé et j'ai choisi alors vous allez trouver peut-être ça un petit peu bizarre j'ai choisi une partie rapide qui a été jouée au tournoi ce qu'on appelle le lamber le lamber rapide et c'était des tournois on va en parler juste après voilà et c'est une partie qui s'est jouée en mars 1998 voilà donc karpov je présente vous savez qui est karpov il n'y a pas de problème il est né en 51 à zlatoust en urss alors joueur d'échec homme politique il a essayé de se présenter également à la fédération elle n'a pas été retenu et il est toujours député de la douma un homme d'affaires russe grand maître international depuis 1970 et ancien champion du monde il a disputé 11 finales du championnat du monde et la première fois qu'il a été champion du monde c'était une victoire par forfait après refus de jouer de la part de fischer en 1975 mais ensuite 1978 face à korschnoi il devient champion du monde on va dire en jouant sur le sur le match alors on se souvient tous des rencontres contre kasparov interminables entre new york lyon etc toujours est il qui possède un des plus grands palmarès de l'histoire du jeu d'échecs avec plus de 170 premières places son adversaire un petit peu moins de connu enfin pour les amateurs d'échecs bien sûr qu'il est connu il est né en 50 donc un petit peu plus vieux que que karpov il est grand maître international d'échecs serbes et il a été champion du goût slavie en 77 et 82 il a participé à 12 olympiades d'échecs alors il joue actuellement pour la serbie mais il vit à l'inarès en espagne il a remporté vishkanzi en 1976 le tournoi de l'inarès en 85 et le mélodie amber voilà en 93 sachant également que karpov l'a gagné en 95 donc c'est une partie qui a été jouée dans le mélodie amber de 98 termine à premier ex aequo et gary kasparov au tournoi de barcelone en 89 et à cette époque là on a ils avaient mis un circuit de coupe du monde voilà que sur 88 89 il a fini quand même cinquième au classement général la partie donc je voulais dit à s'est joué en 1998 et donc c'est le tournoi d'échecs amber ou le tournoi c'était le mélodie amber jusqu'en 96 c'est un tournoi il regroupait des parties à l'aveugle et des parties rapides dans les deux cas c'était des parties rapides mais à l'aveugle et au visuel il a eu lieu pendant 20 ans de 92 à 2011 à savoir que dans la première version 92 92 il y a eu un tournoi de blitz qui avait dégagné par l'youbotevi voilà karpov je l'ai dit 1995 et puis le dernier 2011 celui de 2010 carlsen avait fait ex aequo je ne sais qui en tous les cas 2011 et karsten déjà qui commençait à m'ont pointé le bout de son voilà pour la présentation de la partie voilà j'ai pas réexpliqué mais façon je vais le redire je viens de faire le topo j'ai pas compris le concept et ben voilà en deux mots retrouver les coups joués ça a été dit on doit deviner les coups de partie les proposer à chest trainer si tu trouves le bon coup c'est que t'es bon et si tu trouves le mauvais coup c'est que tu dois encore progresser effectivement je sens un g4 à l'ouverture perso non mais je crois que d'ailleurs si vous avez regardé les comment les vidéos de blitz rin après g4 il a quand il était avec l'interview avec frais siné il a expliqué une petite réfutation à la grove donc j'espère que j'espère que carlsen l'aura préparé pour la fois prochaine donc voilà allez on va passer à la suite premier coup cd4 c'est noté sur la feuille de notation effectivement les premiers coups c'est facile parce que j'ai pas voulu faire toute la partie donc on va la dérouler mais si vous l'avez sur la feuille de notation vous l'avez jusqu'au 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 dixième coup je crois des blancs allez donc j'enlève tout ça je me mets dans cette configuration là voilà allez c'est parti donc cette partie entre karpov qui était 2735 et jubojevic je vais pas arriver à le dire je vous le dis de suite c'était la cinquième ronde du septième tournoi de amber c'était pas une partie à l'aveugle c'était une partie rapide c'est pourquoi j'ai choisi cette partie je l'ai dit c'est on a un concept stratégique on a de la tactique et on a une finale à jouer voilà et d'autre part le niveau de jeu est juste hallucinant donc nous il nous faut quatre heures eux il leur faut que 20 minutes allez le premier coup effectivement c'était marqué de d4 donc bah voilà j'estime qu'il ya sûrement un petit peu tous les tous les niveaux ce soir donc voilà pour certains peut-être que ça sera du vu pour d'autres ça sera la découverte voilà je vais essayer d'être un petit peu voilà d'en faire un petit peu pour tout le monde voilà n'hésitez pas à mettre vos commentaires je le regarderai un petit peu voilà je déroule mais j'essaierai de regarder régulièrement allez c'est parti d4 cavalier f6 donc cavalier f6 on a les défenses indiennes ici je me suis mis dans la peau de karpov et j'essaierai de tourner l'échiquier quand je vous demanderai les on me l'a souvent reproché mais quand je vous poserai des questions pour pour les noirs j'essaierai de tourner l'échiquier donc ici les défenses indienne donc ici on a plusieurs possibilités des fois on a dû fougé 5 voilà je crois que ça a été tenté la première partie du championnat du monde entre karlsen et karjakin voilà mais la plupart du temps on a du c4 ici c'est qu'elle disparaît oui j'espère que ça va pas trop ramener je vais essayer de fermer deux petites deux petits trucs donc juste là pas de soucis particuliers e6 alors là on arrive ici on a souvent des sorties aussi g6 avec la sortie du fou en fiancée tôt voilà ça c'est les idées c'est les défenses est indienne et quand on a ici du b6 avec la sortie de six coups de sifflet de l'arbitre de ce fou ici en fiancée tôt on a ouest indienne donc tout simplement parce que là on a le on a le fiancée tôt roi qui est à qui est plutôt à droite donc ça représente l'est et puis le comment le fiancée tôt l dame qui est plutôt à l'ouest ouest indienne est indienne voilà ici on a e6 souvent c'est un prémice à la sortie du fou en b4 mais on peut avoir également des poussées c5 du type benoni ici dans la partie karpov opte pour cavalier c3 et ici liu bodjevic joue fou b4 donc ici on a une défense nimzo indienne elle descend la défense nimzovic voilà l'idée de nimzovic c'était de de d'échanger le fou d'échanger le fou contre le cavalier de doute de doubler les pions blancs et ensuite de jouer sur la mauvaise structure des blancs pendant ce temps là le blanc avait la paire de fous mais nimzovic essayait de bloquer la position et vous savez que la paire de fous elle est vraiment avantageuse si on réussit à ouvrir les lignes voilà donc on a un vrai combat stratégique dans la nimzo indienne c'est 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 joué pendant une grosse période c'était joué à haut niveau maintenant on a quand même beaucoup d'ouverture e4 mais voilà il y a eu des gros gros combats on va dire stratégiques sur sur ces sur ces ouvertures là donc karpov voilà vous savez que karpov le style de karpov c'était quand même très solide donc ici il joue la variante classique avec dame c2 du coup ça évite le doublement de pions quand il y aura un échange sur sur ces trois au lieu de reprendre du pion b il reprendra avec la dame et ça n'évitera un doublement des pions en revanche on aura un petit retard de développement salut romain oui bogo indienne aussi ça c'est si par exemple on n'a pas joué cavalier c3 et qui fait fou b4 on va avoir un échec et on pourra on pourra on pourra soit défendre avec le cavalier en c3 soit le fou en d2 donc ici l'u bojevic opte pour d5 donc là du coup on a une transposition alors j'ai fait une vidéo sur la transposition pour aller voir sur le sur le site si vous voulez la transposition c'est on passe d'une ouverture à une haute ici c'était typiquement c'était une nimzo indienne qui était qui était par laquelle on avait commencé mais ici en jouant d5 l'u bojevic qui rentre dans un gambit de la dame décliné refusé en français donc dans lequel on a joué le fou en v4 le fou vient souvent en e7 mais ici du coup on est dans un gambit de la dame où karpov a déjà joué dame c2 donc on a des variantes qui sont pas voilà donc si par exemple l'u bojevic il voulait jouer un gambit de la dame mais pas forcément les variantes que jouait karpov il a pu passer par une nimzo indienne pour ensuite transposer dans un gambit de la dame donc ici finalement on aura un gambit de la dame refusé et ici karpov échange ici en d5 on a une reprise en d5 de la part de l'u bojevic et ici on va avoir du fou g5 qui est standard dans ce genre de position normalement on est censé mettre le fou en e7 pour enlever le clou h mais ici le fou a déjà été en b4 donc on a une variante on va pas dire une sous variante mais une variante un petit peu moins g du gambit de la dame refusé et ici on a eu un échange ici en d5 donc ici dans la partie du bojevic opte pour h6 on a également c6 qui est potentiellement joué dans cette variante et là ici on a deux coups principaux on a fou prend f6 et on a fou va en h4 donc ici soit le fou prend ici pardon soit le fou va en h4 donc ici karpov offre pour fou f6 et là vous pouvez vous poser la question déjà de savoir pourquoi il échange délibérément son fou contre un cavalier ça va donner la paire de fous en fait ici si vous regardez bien le cavalier ici attaque le pion en d5 et le pion d5 pour l'instant n'est pas défendu donc au moment où karpov va jouer a3 si avec le fou il revient par exemple en u7 et bien le pion sera en prise donc ici ça gêne pas karpov parce qu'il sait qu'il va échanger ce fou contre ce cavalier voilà pourquoi il échange en f6 donc là ici karpov joue e3 et ici on a petit roc donc on avait également pour le coup ici du fou d6 parce qu'on a des complications tactiques mais bon c'est pas le but de la position donc là sur a3 comme le cavalier attaque d5 et bien ici on a une prise ici en c3 alors on reviendra sur cet échange tout à l'heure parce qu'ici il y avait un petit coup intermédiaire mais on va regarder ce qui est joué dans la partie ici on a dame c3 et là on arrive à la position à partir de maintenant vous allez vous mettre dans la peau des deux grands maîtres je fais juste un petit tour du chat pour voir si on a eu des petites questions salut patrice la prise est meilleure non ? ouais voilà bon on verra cavalier prenda5 tu peux karbate que karpov adore exactement exactement bulent exactement fou d2 ah plutôt que fou g5 fou d2 c'est joué mais fou g5 c'est plus thématique dans ce genre de structure mais en fait karpov effectivement comme bulent l'a dit a déjà une idée derrière la tête et voilà et on va y venir sur la partie voilà donc là maintenant ici je vais essayer de vous tourner l'échiquier je vais tout le coup voilà ici première question vous vous mettez dans la peau des noirs et vous essayez de trouver le coup que vous joueriez ici donc on a déjà je crois waouh il y a deux points à gagner alors faites attention allez je vous demande la contribution ici vous vous mettez dans la peau des noirs et vous essayez de trouver le bon coup ici ah c6 est obligatoire ce que dit bulent eddie aussi propose c6 alors cavalier c6 edward on va le voir mais dans ce genre de structure effectivement eddie pour le coup il a raison eddie a raison le pion n'est pas défendu et ça renforce le pion d5 alors cavalier c6 dans ce genre de position c'est possible mais c'est quand même compliqué on a même du tour e8 ici donc ce que je veux te dire c'est que si tu joues par exemple cavalier c6 ici on a ici le pion qui n'a pas de défenseur et on aime bien faire une structure de pion voilà l'ordinateur adore ce coup mais voilà parce qu'il est très fort dans le jeu de pièces dans le jeu de calcul donc il va trouver sûrement une variante mais ici ça gêne un petit peu le pion là quand tu joues cavalier c6 il faut qu'ensuite tu joues tour b8 fou d3 tour e8 c'est en lien on prend la colonne semi-ouverte ici voilà et là sûrement il va peut-être essayer de pousser mais voilà ça c'est du calcul d'ordi ça c'est les variantes pour garder l'égalité avec les noirs mais ici on voit que les pièces il va y avoir un manque de coordination voilà petit roc donc le cavalier ici c'est pas le meilleur il gêne le pion le pion il a besoin de soutenir ici et puis on reviendra dessus alors qu'est-ce qu'on nous a proposé roi h7 ouais c'est pour la c'est un joueur de ruise là c5 c5 c'est intéressant mais bon c'est un petit peu non mais avec plaisir ne vous inquiétez pas on va essayer de parler un petit peu il y a Mickaël qui me parle de clouage mais je ne sais pas de quel clouage il veut parler tour e8 alors tour e8 on va revoir sur tour e8 tour e8 dans la position c'est vrai que j'étais resté longtemps sur la position tour e8 donc on prend une colonne semi-ouverte voilà mais qu'est-ce qui se passe avec le pion ici le pion c7 alors en fait ce qui se passe c'est que la manœuvre avec la dame c2 ici a fait perdre beaucoup de temps pour les blancs ils ont un retard de développement et ici en prenant le pion en c7 ils augmentent leur retard de développement on voit que par exemple sur cavalier c6 fou e2 il faut bien qu'ils essayent de se développer les noirs se développent très naturellement avec fou f5 et ensuite on va avoir des gains ici par exemple des gains de temps pas des gains mais des gains de temps pardon dame b7 ici tour a va en b8 on voit que la dame protège le cavalier ici il y a un gros retard de développement il y a un gros avantage ici dans cette position de la part des noirs voilà donc il faut faire attention quand on va chercher les pions ici donc tour e8 c'était acceptable mais voilà c'est quand même compliqué c'est joué un petit peu comme un gambi voilà alors là c'était pas du tout le style ni de Karpov ni de Liouboujevic même s'il savait le faire voilà donc de toute façon ici Karpov je pense pas qu'il aurait repris le pion ici et finalement cette tour elle est amenée de toute manière à venir sur la colonne donc ici le bon coup le coup joué par Liouboujevic c'est c6 mais il y a peut-être un coup que vous ne m'avez pas proposé voilà je pense que vous ne l'avez pas eu et qui a été joué par Yasser Serawan ici dans cette position plutôt que c6 c'est fou f5 et on retrouve l'idée on retrouve l'idée de tour e8 c'est à dire qu'on laisse on laisse la prise du pion ici en c7 on le joue dans l'esprit d'un gambi et là ici par exemple si la dame également reprend le pion avec tour a d8 on va rentrer sur la 8 qu'est-ce que je vais voilà on est obligé de revenir en c7 ça prend b2 fou e2 et il y a des sacrifices je crois dans tous les sens ici dans cette position après tour e8 etc donc on a la même idée que tour e8 ça a été joué par Yasser Serawan ok voilà mais le bon coup qui a été joué ici c6 et on se remet dans la peau de Carpolle alors comme l'a dit Bulent effectivement ici on vient faire cette structure c'est quasiment obligatoire c'est à dire que c'est un coup vraiment on est sûr que de toute façon c'est un coup correct alors pour les premiers j'espère que je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il est déjà 31 alors tour e8 cavalier c6 je vous donne un point quand même ceux qui m'ont trouvé c6 et fou f5 vous vous mettez deux points et puis je voulais revenir non c'est après alors on continue la partie ici c'est un coup facile à trouver donc je ne vous demande pas de le chercher cavalier f3 Kubojevic joue fou f5 donc là il développe son fou ici et maintenant je vais revenir sur un échange qui a eu lieu tout à l'heure donc là ici si vous regardez la position on a le pion en b2 le pion en a3 fou est en f5 ici quand on a repris tout à l'heure quand on a fait a3 les noirs ont repris ici mais ici dans cette position les noirs avaient la possibilité de faire fou f5 alors ça paraît ça paraît anodin mais en fait ici si par exemple les blancs jouent dame b3 à ce moment là on reprend si les blancs ne veulent pas reprendre du pion du pion b ils vont reprendre de la dame et ici dans cette position après c6 on aura transposé une nouvelle fois dans la même dans la même position ça c'était juste une petite digression rapide fou f5 alors pas de bêtises ici je vous voilà parce qu'il y a beaucoup de coups donc fou e2 là on vient développer c'était normal c'était la seule case pour le fou si vous regardez bien on veut quand même à terme roquet cavalier t7 voilà et là maintenant c'est important je vous demande maintenant de chercher le coup qu'a joué Karpov et les coups qui sont possibles dans cette position mais à votre avis quel coup a joué Karpov dans cette position cavalier c6 ça développe le cavalier mais si tu joues un jeu de pièces c'est sûr alors qu'est-ce qu'on a d'arrache je vous engueulerai avec cavalier c6 devant le pion j'essaierai de revenir un petit peu plus plus souvent sur le chat ça permet les pièces les pièces doivent être libres et pas astreintes à la protection effectivement c'est le rôle des pions de protéger la chaîne de pions je suis tout à fait d'accord ouvrir les lignes il ne va pas faire grand roc et deux pièces à développer en temps c'est sûr qu'il y avait un retard de développement donc c6 cavalier c6 je suis d'accord que ça développe une pièce voilà l'ordinateur le jouerait sans aucun problème mais je te conseille plutôt de reprendre avec les pions tranquille alors qu'est-ce qu'on a comme proposition cavalier f3 fou e2 ah et Julien t'as le roi qui a eu une proposition parce que sinon ah tu as dit deux fois b4 boulent il nous donne roc ok cavalier e5 cavalier e5 on va revenir sur cavalier e5 ok je suis un fou cavalier e5 oui vous êtes des fous vous n'avez pas roqué vous faites cavalier e5 on va revenir sur cavalier e5 ah Julien G il dit b4 ok mémo petit roc p4 pour libérer la dame ça veut dire quoi tu penses que la dame elle est à la protection du pion b2 c'est ça que tu veux dire je pense la dame elle est relativement assez libre allez on va pas perdre beaucoup de temps sur cette voilà ceux qui n'ont pas mis leur coup vous pouvez le mettre ah Eddy Chess ah tu m'as fait une variante il aime pas les copiers collés alors oui on va revenir on va revenir sur cavalier e5 il n'y a pas de problème non b4 pour commencer l'attaque de minorité ok ça c'est une bonne idée on va regarder tout ça gladiateur b4 pour libérer la dame protection de b2 voilà b4 c'est peut-être un bon coup libérer la dame on n'a pas l'impression enfin le pion n'est pas attaqué donc mais effectivement voilà c'est bien de vouloir tout protéger qu'est-ce qu'on a alors on va regarder cavalier e5 alors le problème de cavalier e5 c'est déjà vous pouvez voir quand même que vous n'avez pas roqué donc vous commencez vous commencez des actions alors que c'est quand même les noirs qui sont le mieux développés on voit quand même qu'il y a le pion b7 qui est faible mais voilà donc ici sur cavalier e5 voilà il va y avoir un échange mais il y a quand même doublement des pions ici donc la dame est attaquée je suis d'accord on va la mettre par exemple en bloqueur bon c'est pas le meilleur bloqueur on va la mettre en e6 ici on a ce pion quand même qui va être faible et vous allez être sûrement obligé de le défendre avec f4 et quand vous le défendrez avec f4 et bien c'est le j'essaie de faire des flashs à chaque fois je joue avec la souris mais je ne pense pas que vous la voyez si vous jouez f4 ensuite ça sera la case e3 qui va être faible donc vous avez les pions doublés donc voilà et ensuite vous aurez une majorité ici de ce côté là si vous regardez bien de l'aile dame de 4 pions contre 2 donc 4 pions contre 2 en fin de partie avoir une majorité à l'aile dame déjà 3 contre 2 normalement ça peut être intéressant mais 4 contre 2 il y a de fortes chances que la majorité à l'aile dame elle sera plus forte que la majorité à l'aile roi pourquoi ? parce que si par exemple on imagine que les dames ont été échangées quand vous allez essayer de vous créer votre pion passé à l'aile dame il n'y aura pas d'affaiblissement par contre si avec les blancs vous essayez de vous créer votre pion passé à l'aile roi votre roi sera affaibli donc c'est pour ça qu'on dit que généralement une majorité est mieux à l'aile dame surtout quand elle est de 4 pions contre 2 donc ici voilà je pense qu'ici il y a un léger avantage les noirs dans cette partie c'est pas rédhibitoire mais il vaut mieux éviter les actions ici directement alors qu'en plus on n'a pas roqué et on affaiblit directement les pions doublés ici voilà si on doit jouer cavalier E5 autant le préparer un petit peu en amont pour les autres et bien si ce qu'on dit petit roc petit roc c'est un bon coup il faudra le jouer à terme de toute manière le problème ici sur petit roc ça a été joué dans certaines parties par correspondance ici on aurait A5 A5 et ça empêcherait enfin ça empêcherait c'est à dire que B4 aurait un petit peu moins de vigueur ça aurait un petit peu moins de vigueur et pour l'instant ça le laisse un petit peu arriéré voilà mais bon c'est un coup qui est jouable le roc salut Hervé ouais le roc dans ces cas là le roc c'est bon cavalier E5 Patrice si t'as écouté voilà ça va un petit peu c'est un petit peu c'est un peu trop direct cavalier E5 et il y a le doublement des pions il y a aussi tour C1 tour C1 c'est jouable mais en fait c'est pour un petit peu pour les mêmes les mêmes raisons que je l'ai dit A5 va être pénible donc en fait ici le bon coup et le coup qui a été joué par Karpov c'est B4 voilà il veut directement on a parlé d'attaque de minorité on va revenir ensuite parce que pour certains peut-être que c'est un non-barbare mais effectivement c'est surtout prendre essayer de désarriver espion et de prendre un petit peu d'espace on va dire à l'elda et ensuite de toute façon on aura le temps de faire le rock B4 c'est solide oui c'est solide c'est solide Roi-Blanc quasiment condamné à rester au centre sur le cavalier E5 voilà bon j'espère est-ce que est-ce que ah ça commence à laguer est-ce que ça continue à laguer ou pas j'ai regardé je vais faire un petit test ah oui je sais ce que c'est je pense que ça va aller mieux là j'espère en tous les cas donc cavalier E5 oui prêt me tirer mais on est tout à fait je suis d'accord avec toi excusez-moi donc ici on revient sur B4 et le coup qui a été joué par Liu Bojevic alors attendez j'ai pas donné les points donc ceux qui ont trouvé petit rock ils se mettent un point je mets un petit point de bonus sur ceux qui ont trouvé B4 parce que c'est le coup de cartonne deux points alors tour C1 ben pas de points parce qu'en fait le problème que ce soit tour C1 ou petit rock petit rock il était jouable quand même mais sur tour C1 on avait A5 et en plus il faut que la tour soit la défense du pion A3 donc voilà donc pas de points pour tour en C1 en tous les cas ceux qui ont mis B4 vous avez trouvé le coup de karpov donc c'est deux points et un point pour le petit rock ici donc le coup qui a été joué par Liu Bojevic je vais juste vérifier que ça l'a plu par moment en effet il faut couper Youporn en arrière fond ben ouais je sais mais bon c'est pour ça de temps en temps j'ai tendance à faire quelques petits lapsus sans faire de mauvais jeu de mots allez le coup qui a été joué par Liu Bojevic c'est fou E4 donc là on arrive on sort de l'ouverture c'était une ouverture qui était jouée à cette époque là donc ici on a eu plusieurs coups qui ont été joués on a eu fou G4 et on a eu un coup que je trouve très intéressant on a eu B5 ici alors B5 ça semble un petit peu idiot parce qu'il y a le pion arriéré on se dit purée on va prendre directement la foudre sur ce pion mais en fait l'idée des noirs ici elle est de venir sur la case C4 on reviendra dans ce type de structure je vais en parler juste après mais dans ce type de structure souvent la case C4 elle est intéressante donc on voit ici que sur B5 c'était un coup intéressant parce que sur tour C1 sur tour C1 on peut revenir avec une tour et protéger et ensuite on a le temps d'effectuer la manœuvre cavalier B6 et cavalier C4 donc cette manœuvre je la trouvais très intéressante on a du Dame D6 mais ça c'est vraiment un coup d'ordinateur c'est des parties qui avaient été jouées par correspondance ici dans la partie on a eu fou E4 de jouer donc je joue le coup de Karpov c'était petit roc ça semble évident on en avait déjà discuté on a joué B4 d'abord parce qu'on voulait éviter on voulait éviter A5 on a eu tour F E8 joué dans la position donc maintenant vous vous mettez dans la peau de Karpov et vous essayez de trouver le prochain coup de Karpov dans cette position alors Hervé tu voulais dire quoi juste tour C1 pour discuter c'était le coup d'avant peut-être que tu voulais que je montre peut-être pardon excusez-moi donc là ici sur fou B5 voilà si on avait tour C1 qui vient attaquer ici on a la tour qui défend on ne peut pas reprendre parce que la Dame défend en C6 et ensuite par exemple sur petit roc le cavalier vient ici en C4 et ensuite s'il y a un échange sur cette case et bien on aura un pion passé ici donc j'avais trouvé ça assez intéressant et dans la partie ici coup E4 a été joué petit roc tour F et maintenant vous vous mettez dans la peau de Karpov et vous essayez de trouver le coup qui a été joué ici tour F va en C1 très bien est-ce qu'on a d'autres coups ici est-ce que vous me proposez d'autres coups il y en a qui se sont rajoutés au chat voilà en attendant que tout le monde cherche le coup qui a été joué dans cette partie donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc c'est un guess the move si vous connaissez c'est un petit peu le principe on appelle ça partie étalons en français le but c'est j'ai déroulé une partie et là on a essayé de trouver les coups qui ont été joués par le grand maître on est dans une partie qui a été jouée au tournoi d'Amber en 98 en rapide entre Karpov avec les blancs et Lyubojevic avec les noirs le but c'est dans cette position on a tour F E8 qui a été joué et on va essayer de trouver le coup des blancs c'est un coup important ici voilà donc là je commence à avoir quelques éléments de réponse pour Hervé tour C1 te paraît moins bon ici ok ok on va revenir B5 direct de la part de Julien agressif non il est revenu tour F en C6 gladiator B5 A4 pour empêcher B5 ok intéressant A4 j'aime bien A4 je vous laisse encore un petit peu réfléchir donc là je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aller mettre une tour sur la colonne C la question c'est quel tour si on doit en mettre une quel tour on met sur la colonne C ça c'est important et ensuite après j'ai vu dans le chat on a quelques candidats qui me semblent intéressants cavalier D2 ta part d'Edouard pour pousser E3 en E4 A4 Grégory et Xo vous avez pas vu encore les chats bienvenue alors A4 directement ok salut André ah d'accord je parlais de tour AC1 d'accord ok avant petit rock j'ai compris tarol salut tarol oui cavale D2 ça semble intéressant cavalier D2 ça semble intéressant voilà on a Boulent qui connait tellement ce genre de position on en avait déjà discuté ensemble qui nous a proposé tour F 20 C donc là ici à l'issue de ce coup je vais vous parler de la structure de pion et comme ça on va revenir on va lâcher un petit peu le morceau même s'il y en a beaucoup qui ont compris ce qui se passait ici on profite pour voir un petit peu de café je vais d'abord revenir de suite sur un coup qui a été proposé c'est A4 j'avoue que ça semble intéressant et je ne l'avais pas anticipé ce coup ça semble juste une transposition le problème c'est que tour E6 tour F en C1 je pense qu'on a une transposition ici 24 comme somme correct ok ok allez on passe à la suite A4 pour en B chez B5 oui B5 c'est ok donc pas B5 ça c'est sûr B5 c'est pas possible sinon c'est un petit peu tôt A4 me semble intéressant attend est-ce que j'ai oublié des trucs plus cavalier D2 cavalier D2 je jouerai A4 ou cavalier D2 ouais ouverture de la colonne A tour A va en C1 gladiateur et la tour F est en face de la dame il faut la laisser alors ici tour A1 tour ici est dit effectivement la tour est en face de la dame mais au niveau de la tactique on a trop de dégagements de lignes à faire pour que ça soit un jour utile même si c'est souvent quand on a une tour en face une petite pièce sur la même ligne mais s'il y a tellement de choses à dégager il faudrait dégager le cavalier le pion et ensuite donc ça paraît un petit peu lent donc ici en fait on n'est pas du tout sur un thème stratégique on est vraiment sur de la sur pardon tactique on est plus sur un thème stratégique et je vais lâcher le morceau ensuite après avec la structure de pion mais ici voilà donc on arrive sur une structure la structure de pion je vais en parler juste après le bon coup ici qui a été joué par Karpov c'est tour F va en C1 donc il vient sur la colonne C et on va comprendre après pourquoi je vais d'abord revenir sur les coups qu'on m'a proposé cavalier D2 c'est intéressant ici ça pose tout de suite la question du fou mais c'est pas vraiment dans le dans le dans le thème ici et si on regarde j'espère que ça ne l'a pas trop ici quasiment sur fou F5 parce que forcément ils ne veulent pas échanger le cavalier était nettement mieux placé en F3 donc il n'y a quasiment que cavalier F3 ici alors si les noirs veulent la répétition ils peuvent revenir en E4 et s'ils veulent jouer autre chose ils ont peut-être gagné un tempo dans cette position donc ici cavalier D2 est intéressant voilà c'est pas un mauvais coup mais il ne rentre pas non plus dans le plan qu'on a dans ce genre de position tour A2 ça peut vous surprendre mais tour A2 ici est un coup intéressant et je le mets au même titre qu'A4 parce qu'il rentre dans la compréhension de ce type de ce genre de position il rentre dans la compréhension de ce genre de position et je vais y venir ensuite pourquoi tour avant C1 voilà en fait ici comme je l'avais dit pour Eddy qui avait proposé la tour ici en face de la dame on n'en a pas besoin parce que c'est pas vraiment là que va être les tactiques et les deux tours ont besoin d'être sur l'aile dame c'est la raison pour laquelle c'est tour F1 qui a été joué tour A2 ça semble intéressant parce que on veut peut-être revenir sur B2 et ensuite A4 je l'avais pas je l'avais pas anticipé mais A4 il rentre dans le plan il va sûrement y avoir une transposition voilà et je vais revenir ensuite à l'issue du coup qui a été joué par Lyubogévic sur la structure de pion et l'élément stratégique il faut que vous reteniez de la partie qu'on est en train de jouer alors je reviens un petit peu sur le chat pour voir si tac tac tour F ou H3 puis les noirs exposent leur plan genre qu'est-ce que tu comptes faire salut Jacques donc ici effectivement j'ai énormément de bonnes choses dans le chat ça c'est clair là j'ai le commentaire avec un plan du genre A4 A5 A6 puis mettre la pression sur le pion C le problème c'est que dès que les blancs auront joué B5 les noirs risquent de répondre C5 ça on le garde sous le coude d'accord parce que c'est une très très bonne remarque voilà avec Bulent il connait ses positions donc tour F en C1 ça paraît tellement évident pourquoi ? parce qu'ici on va faire pression sur le pion C effectivement on va faire pression sur le pion C1 avec la tour qui vient ici on va faire pression sur le pion C pour une bonne raison que je vais vous expliquer juste après donc au niveau des points ceux qu'ont trouvé tour F en C1 c'est 3 points alors là direct parce que ça fait partie du plan stratégique que je vais vous donner ensuite et ensuite 2 points pour tour A2 si vous l'avez trouvé A4 je pense que ça peut prendre 2 points cavalier D2 et bien c'est du 1 point parce que c'est intéressant et 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 voilà 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 donc là ici ce qui a été joué par Lyubovic c'est A6 et là maintenant on va changer d'échiquier je ne sais pas si tout le monde est ready il n'y a pas que cavalier BD2 D3 D5 et B6 jamais bon alors effectivement cavalier BD2 on revient mais en fait vous allez voir ouais avec l'idée cavalier B3 c'était un peu mieux mais l'idée d'échanger le pion de case blanche c'est pas c'est pas un bon fou voilà ce que veulent les noirs généralement dans ce genre de position c'est plutôt échanger le fou blanc qu'est des blancs mais on reviendra ensuite A5 est gênant donc ici clac on fait un petit changement standard voilà j'espère que ça a fonctionné pour tout le monde nous voilà sur la structure de pion ici voilà on avait je sais ce que je suis on avait Bulen qui en avait parlé cette structure de pion ici s'appelle la structure Karlsbard alors ceux qui regardent un petit peu mes vidéos sur le stratégique numéro 10 j'ai parlé il y avait déjà un exercice sur sur cette structure et ici le plan standard c'est ce qu'on appelle l'attaque de minorité alors l'attaque de minorité quand j'ai débuté j'ai cru que c'était un gros mot à chaque fois je comprenais rien et en fait c'est vraiment très très important donc la structure Karlsbard c'est on a ici vous séparez l'échiquier en deux sur l'aile dame ici vous avez une majorité pour les noirs de 4 pions et les blancs ont 3 pions et si vous regardez de l'autre côté de l'échiquier du coup ça va faire du vert partout je vais retirer le vert là voilà ici vous avez une majorité des blancs de 4 pions contre 3 à l'aile noire ça c'est important et généralement aux échecs là où on a un avantage spatial ou matériel généralement c'est là qu'on attaque et bien l'attaque de minorité c'est une exception parce que ce qu'on va faire ici c'est on va créer des des faiblesses dans le camp dans le camp des noirs par rapport à cette structure on voit que dans cette structure le pion D4 gêne le pion C5 si on pousse C5 si on pousse C5 ici par exemple alors il faut imaginer que quand je vous parle de structure de pion on a des pièces autour il faut avoir des cavaliers des fous on reviendra sur les fous tout à l'heure il y a Boulent qui a dit que que le fou blanc de casse blanche des noirs n'était pas le bon fou il a raison et on en discutera après pourquoi donc quand vous avez cette structure vous avez un certain nombre de pièces et les pièces dans ces structures font que il y a des caractéristiques de la position qu'il faut que certaines pièces sont bonnes et certaines pièces ne sont pas bonnes et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu maintenant donc l'attaque de minorité ici ça va être une attaque souvent à base de B4 A6 donc c'est ce qu'on a eu dans la partie et ensuite A4 l'idée ça va être de pousser B5 je reviens un petit peu sur le chat pour être sûr que 0 points pour tour AC1 oui effectivement Eddy je suis désolé je peux rien te donner moi j'étais à l'ouest je regardais les noirs bravo 93 non mais c'est vrai qu'au départ c'était les noirs mais c'est les blancs on s'est trompé de tour mais on a mis une tour sur cette case oui Eddy je suis d'accord la tour AC1 mais il faut que il faut que les deux restent il faut que les deux les deux tours restent du côté de l'Aile d'Ame parce qu'on va voir le plan que je vais te donner ici c'était une attaque de minorité il y en avait quelques-uns qu'on avait parlé bien sûr et si tu connais le plan en fait ça te semble évident donc bon je donnerai des points bonus tout à l'heure alors on revient sur la position ici donc l'idée c'est une fois qu'on a joué dans cette position on va jouer par exemple un coup pour les noirs ici F5 voilà on va jouer B5 quand on joue B5 maintenant ici on n'a pas 36 solutions si par exemple les noirs reprennent ici en B5 que tu reprends en B5 et qu'on reprend ici donc là ici il y a un pion de plus mais il faut imaginer qu'une tour pourrait être en B1 et à ce moment là la tour reprendrait le pion on aurait égalité matérielle mais ici on aurait une faiblesse en B7 une faiblesse en D5 ici je ne compte pas je ne compte que sur l'Aile d'Ame pour l'instant on aurait deux faiblesses ici deux faiblesses même parfois même le pion ici de plus fait qu'on aurait une troisième faiblesse ça c'est le premier point donc s'il y a deux reprises ensuite si par exemple ici les noirs ne reprennent pas en B5 mais par exemple qu'ils jouent un coup quelconque là ici c'est Rf7 parce que malheureusement dans le chasse basse je ne peux pas faire de position sans R à ce moment là c'est moi qui prends et ici on a deux possibilités si par exemple on avait un cavalier sur cette case et que le cavalier reprend le pion on aurait une majorité de deux pions contre un mais le problème c'est qu'on aurait deux faiblesses on aurait une faiblesse en B7 imaginez un cavalier à la place de C6 et on aurait D5 alors que les blancs ils n'auraient que A4 voilà ça ça pose des problèmes ça pose des problèmes on a une faiblesse ils en ont deux voilà à quoi ça a servi de faire B5 et de prendre ensuite en B6 et si les noirs reprennent en C6 plutôt que de reprendre avec une pièce donc on a toujours chacun une faiblesse ici mais le pion le pion C6 est arriéré et va être une faiblesse et va être difficile à défendre et c'est pour ça que dans la position on joue une tour sur la colonne C avec la dame qui est en C3 pour faire pression sur le futur pion enfin possiblement le pion qui va être sur la colonne C et du coup à un moment donné c'est ce qu'on dit les noirs ils vont avoir le choix entre la peste et le choléra voilà le genre de plan d'attaque de minorité ça doit être compensé par les noirs sur une attaque sur une attaque à l'aile roi voilà il faut vraiment un jeu actif de la part des noirs pour pouvoir compenser ces attaques de minorité sinon il y a une espèce de rouleau compresseur et les noirs les noirs comprennent pas ce qui leur arrive et c'est déjà mort donc ici dans la position j'avais fait roi F1 par exemple et si par exemple C5 est poussé par exemple on estime qu'il y avait un cavalier qui était ici à ce moment là on reprend et le cavalier reprend on aurait toujours cette faiblesse pardon on aurait toujours cette faiblesse en D5 voilà le problème de cette structure donc cette structure s'appelle la structure Karsbard le plan c'est de pousser B4 A4 et ensuite de pousser B5 en ayant mis des pièces lourdes soit sur la colonne B soit sur la colonne C et si les deux c'est mieux ok maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on revient je vais déjà revenir sur le chat est-ce que vous avez des questions sur cette structure 4B5 2 faiblesses c'est 2 faiblesses de trop c'est clair surtout si on double sur la colonne C effectivement donc n'hésitez pas sur le chat avant que je repasse sur la position est-ce que vous avez des questions sur cette structure donc l'idée c'est vraiment ici B4 A6 A4 F5 et B5 d'ailleurs dans ce genre de position le meilleur plan pour les noirs dans ce genre de structure c'est également F5 enfin F5 et F4 pour créer exactement la même chose pour créer peut-être une faiblesse en E3 et si on a reprise ici peut-être une faiblesse en D4 et comme je vous l'ai dit il faut un jeu actif l'état du flux est correct ok allez du coup on revient sur la position de tout à l'heure ici dans la position donc lui Obojevic a joué A6 voilà donc c'est vraiment c'est vraiment les structures de pions qu'on trouve dans le gambi de la dame refusée où il y a un échange sur D5 c'est cette structure de pions et parfois vous vous demandez un petit peu comment réfléchissent les grands maîtres en fait c'est ça ils ont directement leur plan en fonction de la structure de pions ici on cherche même pas on fait tout F va en C1 et ensuite on fait A4 et B5 voilà ça c'est le plan ça c'est le plan donc ici dans la position si vous avez compris ce que j'ai dit on va le voir à vous de vous mettre dans la peau de de Karpov et d'essayer de trouver le coup pour les blancs ici dans cette position alors on peut laisser comme c'est bon on peut laisser 2-3 minutes si vous avez envie d'aller boire un café vous allez faire la pause pipi comme j'ai dit à Edi tout à l'heure n'hésitez pas n'hésitez pas je vais prendre 2-3 minutes comme ça après on va pouvoir prendre donc là il y a eu beaucoup d'explications il y a eu beaucoup d'explications il y aura un petit peu moins d'explications parce qu'ensuite on va dérouler le plan ça c'est sûr voilà j'essaierai de gagner un petit peu de temps parce qu'il est déjà 22h merci Edi bah écoute je me doute j'essaie de trouver les créneaux effectivement 22h j'espère bien que tu te le placeras en replay je te donnerai peut-être un petit point de bonus pour tour AC1 salut Edi ciao ciao avec plaisir Edi après c'est vrai que j'essaie de trouver de trouver un créneau voilà 21h15 ça me semble acceptable parce que pour ceux qui ont des enfants et bien les enfants sont couchés voilà mais après c'est vrai que si on bosse demain c'est quand même compliqué voilà l'avantage c'est que combien était tour F c'est 1 Bulent Bulent 3 points je t'ai donné j'ai donné 3 points bien sûr tu avais déjà compris le plan on en avait déjà qui c'est qui m'avait parlé de l'attaque de minorité je crois que c'était BL eh Julien Julien oui oui A4 je l'avais à la part de tour non c'est à part de coin A4 pour les blancs ok j'ai eu un problème d'internet ah ok Bulent tu voudrais revenir Julien sur le A4 à la place de la tour C1 c'est ce que j'ai dit c'était un bon coup ça rentre dans le plan tu as tout à fait joué ce qu'il fallait il n'y a aucun problème là dessus salut Florival non mais de rien avec plaisir avec plaisir si ça peut si ça peut aider moi ça m'aide voilà le but comme je le disais c'est de passer une soirée cool le jeudi soir c'est pas forcément le meilleur créneau le week-end je ne sais pas ça il faut bien trouver tour B1 ah Patrice tour B1 j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec tour B1 est-ce que tu le vois le fou en E4 dérange un peu bah oui il dérange un peu le fou en E4 parce qu'il empêche la case B1 justement et c'est pour ça tout à l'heure on avait parlé des tours on avait parlé du tour A2 et tour A2 ça faisait que on pouvait aller sur la case B2 pour pousser B5 voilà ça pouvait donner un petit peu de vigueur à B5 j'en reviens juste sur le coup A4 alors Julien je suis d'accord mais si je joue A4 et que tu joues A5 j'ai l'impression que je peux prendre A5 tout simplement qui est défendu par la dame si on joue A4 A5 je peux pas pousser B5 mais je peux prendre et là je gagne un pion et ensuite j'ai ce que je veux j'ai le pion arriéré en B7 qu'est-ce que tu en penses ? bon et Patrice tour B1 tour B1 si tu joues tour B1 ici on a le fou ici qui peut prendre directement en B1 ici et voilà on aurait perdu la qualité d'accord la tour 5 points les pièces mineures 3 points donc on aurait déjà un déficit de ce qu'on appelle la qualité la différence entre une tour et un fou on va dire un pion et demi entre deux pions ça dépend un peu de la position mais ici voilà les noirs seraient mieux dans cette position retranche-lui des points non je sais pas allez donc ici effectivement donc vous l'avez compris le bon coup ici c'est A4 on va dérouler le plan qu'on avait dit d'accord mais ici je reviens sur deux coups que j'avais analysé moi on avait encore on avait encore du cavalier D2 voilà mais ça rentre pas dans le point pardon il arrive il arrive il y a pas trop de choses non le flux c'est correct ça c'est bon je reviens là-dessus ça je peux peut-être fermer donc ici donc ici donc le coup c'est A4 j'avais du tour A2 avec l'idée de jouer ici donc ça c'était intéressant et on avait de nouveau encore le coup de cavalier D2 alors cavalier D2 c'est pas c'est pas mauvais en soi mais comme le disait Bulen déjà ce fou ici c'est pas forcément un bon fou et ensuite voilà c'est juste si on veut rentrer plutôt dans une variante de nullité donc ici sur tour A2 j'avais vu tour D6 donc bon mais personne n'aime mon coup de tour A2 depuis tout à l'heure donc voilà donc ici voilà sur je vais juste revenir sur A4 ici on va regarder ce qui se passe ensuite sur les les coups qui ont été joués ensuite j'espère que ça n'a pas planté donc là le coup qui a été joué le coup qui a été joué par Hugo c'est tour A dans C8 ici voilà c'est tour A dans C8 donc ici sur A5 on a directement B prend A5 donc là ici avantage blanc il n'y a pas de problème dans cette position mais on m'a proposé j'ai entendu enfin j'ai lu surtout ici de jouer non pardon ici de jouer B5 directement donc sur B5 directement ici et bien on a le pion C6 qui est en prise donc il suffirait de faire Dame prend C6 donc je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les faiblesses de pions qui sont ici à chaque fois dans cette structure le fou il est vraiment braqué vers l'Aile Dame et on a on a vraiment des grosses faiblesses ici qu'il faut combler oui je suis d'accord Tarole je suis d'accord que le pion B7 mais en tous les cas j'ai déjà un pion de plus bien joué Hervé pour le Dame C6 gain d'un pion tu comprends Tarole t'es d'accord ou pas si je reviens sur A4 ici A5 reprise tour A7 ici dans cette position voilà j'ai même du dame B4 j'ai tour A3 je pense que j'ai tour A3 avec l'idée également peut-être de en venir ici la dame protège voilà on a le fou qui est toujours un peu pénible mais bon ici je pense que les blancs ont réussi à obtenir l'avantage qu'ils voulaient bon il y a encore du travail je suis d'accord avec toi mais bon là je me sentirais plutôt bien dans cette position qu'est-ce qu'on a eu de proposé qu'est-ce que j'avais moi tour A2 et j'avais un petit coup de cavalier D2 ici ok ok donc là j'essaie de suivre un petit peu ce que vous dites sur le chat mais s'il y a A5 enfin s'il y a A4 et s'il y a A5 voilà moi je prends le pion je pense pas que je pousse B5 je pense qu'on a encore un avantage mais bon à mon avis de reprendre le pion c'est un petit peu mieux quoi allez on a encore un petit peu de travail donc on va essayer de continuer j'espère quand même que ça a été assez clair donc sur tour A C8 ici qui a été joué de la part de Liu Bojevic vous vous mettez dans la peau de Carpof alors les points distribution des points pardon alors sur A4 et bien 4 points tour A2 2 points et cavalier D2 1 point voilà tour B1 bon c'est pas bien c'est la dernière fois je donne pas moins de points négatifs mais c'est la dernière fois allez ici après tour tour avant C8 essayez de trouver les coups mais là maintenant alors les coups qui peuvent peut-être vous paraître faciles je vous demande bien de calculer les coups c'est peut-être un moment charnière ici ah oui Julien excuse-moi je comprends je comprends je comprends A4 A5 oh oui je suis d'accord avec toi A4 A4 au lieu de la tour en FC1 ça me paraît correct alors l'idée de la tour en fait Starol c'est tour F en C1 c'est de au moment où on va pousser B5 au moment où on tentera de pousser B5 on aura une pression sur la colonne C parce que ce qu'il faut bien voir c'est qu'à un moment donné les noirs peuvent soit reprendre en B5 soit pousser le pion C5 et à ce moment là il faudra que que la il faudra que la dame soit protégée en fait pourquoi ? parce que sur D prend C on a la dame on a la dame qui qui sont ici donc si on n'avait pas joué la tour et qu'on avait fait déjà les pousser ici on avait la dame qui n'était pas protégée donc la tour F en C1 c'est également aussi pour faire impression sur la colonne C et également dans certaines variantes qu'on verra ensuite pouvoir protéger la dame voilà exactement Julien je suis d'accord Hervé 4.1 bah oui parce qu'en fait j'en avais parlé c'était quand même c'est quand même le plan qu'il faut retenir bon enfin peu importe mais ici A4 voilà c'était le plan de l'attaque de minorité c'est vraiment c'est vraiment le coup de la position enfin un des coups de la position il y en aura encore quelques-uns mais voilà donc ici allez-y commencez à me proposer les coups que vous allez jouer si vous mettez des coups comme il y avait plusieurs fois où on pouvait jouer A4 tarot tarot essaye de mettre le coup dans lequel tu es en train d'analyser est-ce que c'est 16 A4 ou est-ce que c'est 15 A4 voilà ensuite je regarderai un petit peu ta variante les autres maintenant le tour A C8 a été joué essayez de trouver ce que vous jouez dans cette position alors bien sûr on a Bulen qui propose B5 ceux qui pensent B5 je veux que vous calculiez quand même qu'est-ce qui se passe sur C prend B5 voilà c'est important que vous calculiez ça voilà parce qu'on va en discuter ensuite ouais tarot je suis d'accord avec toi quand Karpov joue un coup on a tendance à vouloir lui faire confiance non non mais c'est ça qui est intéressant c'est pourquoi il a joué tour F20 en C1 il y a assez une pression sur la colonne C ça c'est sûr mais on a également on a également protection de protection sur protection de la dame sur un échange en C5 alors Julien tu me proposes dame A3 qui rentre dans le plan d'attaque de minorité sur l'aile dame etc ma question c'est voilà est-ce qu'on peut pas jouer comme le proposent certains B5 avec l'attaque de minorité ici donc là on va arriver sur quelque chose d'assez d'assez costaud et qu'il faut vraiment que voilà parce que si on pousse B5 on va avoir C prend B5 donc ceux qui pensent B5 il faut absolument que vous calculiez B prend C5 à ce moment là quand même il y a eu une reprise d'un pion et la dame est attaquée donc j'aimerais bien que ceux qui veulent jouer B5 me disent un petit peu me notent ce qu'ils veulent jouer ensuite derrière sur la reprise du pion en B5 tour A3 alors on regardera on va analyser les coups ensuite ce qui serait intéressant c'est que vous me donniez les quand par exemple si vous jouez tour A3 vous me dites un petit peu c'est quoi l'idée ou dame A3 voilà donc là ici ce qu'on voudrait c'est jouer B5 voilà ça il n'y a pas de problème pourquoi parce qu'il va y avoir on va jouer sur les faiblesses c'est à dire d'essayer de se retrouver avec des pions arriérés ou des pions isolés voilà donc là on aimerait bien jouer B5 si on peut jouer B5 c'est merveilleux parce qu'on a réussi à obtenir notre attaque de minorité classique hop affiché donc tour A8 donc André je pense que tu veux dire tour C8 voilà pas de problème on a compris là dessus cavalier D2 je pense à 4 à 5 16 je comprends ta rôle je reviens sur ta variante mais sur tour A7 t'as quand même alors je suis d'accord que de toute façon t'as tes faiblesses mais t'as quand même perdu un pion tu te retrouves avec une faiblesse en B7 même si j'ai deux pions A j'ai l'impression quand même que que j'ai un léger avantage dans la position on va revenir sur la position le temps que que tout le monde cherche alors Dame B2 pas bon car si B5 alors C5 et la tour B2 n'est pas protégée oui c'est toujours pareil la tour A la tour A la tour la dame n'est pas protégée en B2 je suis d'accord donc il y a un problème de toute façon sur cette dame donc Dame B2 oui effectivement ça ne semble pas améliorer H3 je ne prends pas de décision on me l'a proposé plusieurs fois H3 allez je vous demande quand même je ne sais pas c'est une idée comme ça essayez quand même de calculer B5 on a eu pas mal de bonnes explications sur B5 de Julien je crois attend hop Nervé je te montre ton Tavariante tour A3 pour virer la dame de la colonne C puis mettre la tour en C3 pour pousser B5 ça peut être intéressant ça peut être intéressant mais la question tu es d'accord que si on pouvait pousser B5 de suite ça serait génial cavalier 2 B3 A5 ouais c'est possible qu'on vienne jouer sur B7 avec l'idée du cavalier attends je reviens je vais en tirer ces petites flèches donc c'est intéressant ce coup là parce que c'est vraiment le coup charnière Tarole je vais revenir sur ta position juste après donc là ici je reviens sur A4 si on a une poussée de A5 je viens reprendre toi tu proposes tour A7 donc je suis d'accord que mes pions sont faibles donc là j'ai proposé d'un B4 je je après dans la position c'est peut-être le plus intéressant mais je pense je pense qu'ici quand même avec les plans tour A2 tour B bah écoute en tous les cas je regarderai et je mettrai la variante de les recherches que j'ai faites sur cette position et je les mettrai en commentaire de la vidéo demain comme ça on peut se permettre de continuer tour A en C8 donc qu'est-ce qu'on a dans le chat donc attends salut Lenni B5 c'est prend des dames c'est prend des Tau prend C8 Tau prend C8 échec roche c'est Tau exactement exactement effectivement je crois je crois The Bad on t'a dénoncé je crois salut salut à samedi ciao ciao Cavalier C6 le problème à la dame C3 semble résolu Cavalier C6 ah oui je comprends avec ton idée de revenir ici on va regarder tout de suite B5 donc le le bon coup ici c'est effectivement B5 qu'on peut jouer quand même et la variante elle a été donnée par ceux qu'on fait l'effort de calculer ici sur B5 ce qu'il faut voir ici c'est que il faut bien comprendre dans ce genre de position la dame vaut moins que les deux tours parce qu'ici on a effectivement un échec Roi H7 A prend B5 A prend B5 et ici on va avoir des grosses faiblesses sur la septième rangée et plutôt que de prendre les pions d'ailleurs ici on est plutôt en train d'attaquer B7 et le cavalier cavalier B6 tour A C7 et ensuite on va rester ça c'est hyper important quand on est dame contre tour d'essayer de les relier B4 cavalier D2 c'est juste une variante pour vous montrer ici mais voilà pour vous montrer un petit peu la force de ces tours sur la colonne ici on a un gros gros avantage de la part des blancs donc voilà je reviens doucement sur cette variante voilà sur la prise du pion ici donc c'est sur C prend B5 ici il fallait penser à échanger la dame pour les deux tours avec l'échec et ici on vient gagner du matériel sur l'aile dame voilà c'est cette variante qu'il fallait voir quand vous poussez B5 voilà beaucoup pensent que la dame et les deux tours c'est un peu plus assez égal ça dépend des positions mais dans beaucoup de positions quand même la coordination des deux tours par exemple sur la septième va faire que la dame elle va complètement exploser surtout si les pièces s'il ne reste plus que les deux tours et la dame donc sur B5 est-ce qu'on peut jouer B5 oui parce que sur A prend B5 enfin sur C prend B5 on avait l'échange ici donc du coup notre ami Liu Bojevic il a opté pour A prend B5 donc ceux qu'on trouvait B5 deux points voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre que j'ai pas forcément regardé A6 tour A et D8 la colonne C serait bouchée alors j'essaie de tour A7 A6 sur C5 la dame s'échange contre deux tours exactement alors l'énicite arrive c'était une partie qui s'est jouée entre Karpov et Liu Bojevic qui s'est jouée en rapide mais ils sont tellement forts que c'est une partie dans laquelle Karpov a déroulé un gros plan stratégique il y aura quelques questions ensuite de stratégie et surtout la finale que je veux vous montrer ensuite et on essaye de finir vers 23h allez peut-être que je déborderai un petit peu mais on essaiera de ne pas aller plus loin donc le but c'est d'essayer de se mettre dans la peau de Karpov et de trouver les coups qui suivent donc ici A prend B5 donc pas de points pour le prochain coup donc j'ai mis deux points pour B5 je vais pas analyser trop d'autres coups c'était dans le plan donc ici Karpov a pris en B5 alors ici on va regarder ce qui serait passé sur C prend B5 sur C prend B5 on a encore la reprise ici voilà comme dans la partie on revient on transpose d'accord donc on a encore une reprise donc s'il ne l'avait pas fait la première fois il ne le fait pas la deuxième et ici Yuboudjevic a poussé C5 et là on arrive aux fameuses variantes qu'on parlait tout à l'heure c'est à dire si vous regardez bien ici plutôt que de reprendre bien maintenant on a une faiblesse en B7 et on a un pion isolé sur D5 et tour F20 en C1 fait que la dame était protégée ici donc maintenant je vous demande qu'est-ce qu'ils ont joué qu'a joué Karpov dans cette position alors ceux qui avaient joué B5 deux points voilà qu'est-ce que j'avais eu comme autre proposition C6 bon je donne deux points que pour C6 et C5 alors comme il y a du décalage peut-être que tu parles de C5 maintenant ou oui forcément donc ici si on revient ah sur C5 ah sur C5 ici c'est ça que tu voulais dire il joue C5 ici directement dans la position donc les autres si vous avez l'échiquier à côté vous restez sur votre échiquier et essayez de me trouver ce qu'ils ont joué ensuite et là on regarde effectivement sur C5 sur C5 on a à peu près la même variante qui a été joué on reviendra ok donc Taro on laisse trouver on laisse les gens réfléchir sur ce coup là vous essayez de trouver le coup de Carpov dans cette position et on reviendra sur ta variante après qui est à peu près c'est pas la même que celle-ci alors déprincé déprincé ouais ça transpose tout à fait tour A7 alors pourquoi tour A7 alors tour A7 on revient tout de suite sur tour A7 l'idée du plan de Carpov dans dans cette partie c'est effectivement une comment de rentrer sur la septième rangée donc c'est effectivement ça rentre tout à fait dans le dans le plan de Carpov on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure sur l'échange d'ailleurs de la dame contre les deux tours ensuite les tours arrivant C7 en A7 voilà et c'est souvent c'est souvent comment dire une conséquence de l'attaque de minorité c'est que les blancs ont la tour sur la colonne A et ils vont faire ils vont comment dire elle va s'ouvrir et ils vont pouvoir aller intégrer la septième rangée via la colonne A voilà mais le problème c'est enfin ici Carpov a décidé il sait que la finale va être légèrement meilleure pour lui donc ici il décide d'abord de faire une liquidation avant tour C7 ici c'est même pas parce que sur tour A7 il y a peut-être dame B6 tour A7 dame B6 tour C va en A et ensuite on pousse C4 donc ça ça serait plutôt pénible quand même alors on va regarder tout de suite à 7 tour A7 on aurait dame B6 et on imagine je ne sais pas tour A C1 C4 alors ici on a l'intégration de la colonne A il n'y a pas de problème je pense que les blancs sont toujours peut-être légèrement mieux mais ici je pense que les noirs ont réussi à un petit peu colmater les brèches alors qu'on va voir que sur la variante ce n'est pas tout à fait le cas alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on nous propose dé-prencer dame prend dame dé-prencer tout à fait allez on avance un petit peu du coup ici je pense que enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'ici les noirs ils ont colmaté ils ont quand même le pion passé ils vont avoir un petit peu de contre-jeu je pense qu'ici dans la position ce qui a été joué par Karpov c'est donc dé-prencer c5 on avait une autre possibilité ici dans la position qui était du cavalier d2 fou f5 fou f3 et l'idée c'était de jouer sur le pion d5 ici mais le problème c'est qu'on se retrouvait avec deux pions d mais ici je pense que la position était à peu près level on va dire donc tour a7 ça me semble avec l'histoire de dame b6 il faudra regarder mais je pense que là on n'est pas voilà donc ici on a eu une reprise du pion ici et liquidation de la position donc tour dame prend tour prend je ne vous laisse pas de trouver ce coup et c'est tour c5 qui a été joué par l'objet il faut bien récupérer le pion et ici Karpov est-ce que je vous avais mis la position il échange les tours et il se retrouve ici dans cette finale donc ce qui s'est passé après les échanges ici on a obtenu après l'attaque de minorité finalement on obtient cette faiblesse en b7 on a quand même une faiblesse chez les blancs qui est le pion en b5 mais on se retrouve avec le pion isolé le pion d5 voilà donc tout le plan de Karpov c'était 1 comme vous l'avez dit le coup d'avant c'était tour a7 mais c'était peut-être un petit peu tôt il a préféré liquider d'abord donc l'intégration de la 7ème rangée et ensuite ici l'isolement du pion d voilà si on revient d'abord voilà sur la variante qu'on a vue tout à l'heure après les échanges sur cavalier d2 ici le pion était pris en d4 et on n'avait pas le pion isolé ici on se retrouve avec une majorité 4 pions un îlot de pion ici un îlot de pion allait le roi le pion b le pion b7 qui vaut le pion b mais ensuite on a le pion d5 qui est vraiment faible donc voilà sur quoi l'attaque de minorité a abouti cavalier d2 ouais les niches j'en ai parlé très bien pion prend c5 pas de problème tour à 7 c4 direct ouais c'est possible en plus encore une fois c'est deux variantes c'est deux variantes que je vais regarder mais tour à 7 pour le coup je ne pense pas que ce soit correct alors j'ai un coup donc cavalier d2 et f en e3 à quel moment tu peux me donner le coup donc ici je remonte pour voir si ça a été un petit peu vite donc on a la prise ici échange des dames ensuite échange d'une paire de tours et ici Karpov a obtenu ce qu'il voulait c'est à dire la jouissance de la colonne A pour pouvoir rentrer sur la septième le pion d5 qui est isolé voilà et maintenant il faut que vous essayez de trouver le coup pour les blancs dans cette position ah peut-être que c'est dans cette position que tu me parlais c'est un rôle cavalier d2 maintenant alors d'ailleurs on peut faire une petite remarque sur les pièces mineures ici bon même si généralement c'est plutôt dans les positions bloquées pardon mais ici dans cette position dans cette position le pion d5 est sur case blanche donc il gêne quelque part alors même si le fou peut le protéger il gêne un petit peu son propre fou voilà donc ici c'est plutôt un mauvais fou c'est à dire que cette pièce là le gêne un petit peu ce pion là gêne le fou voilà donc est-ce que ça serait utile d'échanger le cavalier en d2 pour prendre ce cavalier qui ramènerait soit le pion etc ça me paraît un petit peu douteux mais bon regardez je sais plus ce que j'ai calculé ouais je comprends ok d'accord ouais effectivement moi j'en garderai la variante avec tour a7 peut-être que c'est 4 directement c'est bon voilà là là pardon le cavalier qui a disparu allez vous pouvez me faire vos propositions ici dans cette position à votre avis qu'a joué Carpov dans cette position Hervé cavalier d4 plus lent aussi cavalier d4 donc là ici on est vraiment sur la question des pièces mineures quelles sont les meilleures pièces est-ce que le cavalier en f3 il est meilleur que le fou en e4 comme je viens de vous l'expliquer absolument absolument le cavalier est meilleur c'est déjà un meilleur bloqueur comme l'a dit Bulent donc il vient en d4 il bloque le pion il vient le bloquer sur la colonne voilà donc il n'y a aucun problème là-dessus d'ailleurs Ljubojevix je pense qu'il sait que ce cavalier est très très bon cavalier d4 puis g4 très intéressant donc effectivement cavalier d2 il vient chasser le fou et voilà je pense qu'on est tous d'accord vous avez compris ici dans cette position il faut enlever le cavalier il faut enlever le cavalier d'accord le cavalier est supérieur à fou et ça c'est vraiment si vous voulez progresser vous voyez c'est même pas une question de calcul ici c'est une question d'analyse de la position on n'est pas en train de dire ça ça prend ça 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 prend ça la question c'est de se dire que le cavalier il est meilleur que le fou il faut absolument le garder sinon il va se jeter sur le fou puis il essaiera peut-être de jouer des coups de cavalier de pousser le pion voilà donc il va se séparer de sa faiblesse et puis même si à la limite après les pièces sont mauvaises et qu'il réussit à échanger toutes les pièces mineures et bien la finale de pion même si on a un pion de moins il n'est pas forcément gagné dès le départ donc on va voir ce qui se passe sur cavalier d2 ici qu'est-ce qui cavalier d2 fou g6 tour a7 c'est ce qui paraît évident tu me parlais de fou f5 g4 mais bon en fou en g6 on est peut-être pas mal ici le problème c'est qu'on a un gros souci c'est que ça c'est pas défendu donc peut-être qu'on peut on peut se séparer enfin peut-être qu'on peut jouer on se sépare du pion d qui était faible ici donc il faut trouver un autre coup que donc sur fou g6 on peut pas jouer tour a7 il faut empêcher pousser du pion ici donc on serait obligé de jouer le fou quasiment et le fou il va vous fou g4 c'est ce qu'il voulait peut-être jouer le problème de cavalier d2 c'est que le pion est pas bloqué donc il va avoir il va peut-être avoir du contre-jeu ici donc le bon coup qui a été joué par Karpov c'est cavalier va en d4 voilà cavalier va en d4 alors est-ce que vous avez distribué les points tout à l'heure pour a prend b vous avez deux points voilà qu'est-ce que j'ai mis déprencé le 19ème coup vous avez deux points et il y avait un point pour cavalier d2 et là on arrive qu'est-ce que j'ai noté cavalier d4 pour ceux qui ont trouvé cavalier d4 vous prenez deux points donc il faut bien insister sur et sur ceux qui ont joué tour a7 directement bon c'était intéressant mais je pense qu'ils auraient fait fou prend cavalier et ensuite on pouvait se séparer donc le mieux deux points pour ceux qui ont joué cavalier d4 donc cavalier d4 comme l'a dit Bulent ici le pion est en d5 on a un super bloqueur et voilà donc là est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas compris ouais donc le cavalier est obligé de partir tour c1 par tour a7 je suis d'accord je suis d'accord avec toi tour c1 le problème c'est qu'on vient qu'on vienne sur une des deux colonnes sur tour c1 par exemple je vais en mettre là dessus par exemple tu joues tour c1 on va avoir des coups comme cavalier e6 qui est le coup un petit peu dans la position même b6 on vient supporter le cavalier donc ça fait comme un avant-poste et en plus le pion b6 sera sur case noire mais le mieux ici c'est surtout je pense qu'on a du cavalier e6 qui vient contrôler la case la case ici d'ailleurs c'est le problème qu'on va voir sur le prochain coup donc ici on a cavalier d4 on vous mettez deux points pour ceux qui ont trouvé cavalier d4 et ensuite on va essayer de trouver le coup non on va pas le trouver mais du coup Yubojevic il a bien compris que le problème c'était ce bloquer ici donc il va tout de suite essayer de le déloger donc en jouant le coup tout naturel cavalier e6 et il pose tout de suite la question à ce cavalier pardon je vais juste faire une flèche est-ce que je peux faire une flèche laissez-moi faire une flèche voilà tarol il sert à quoi le cavalier en d4 le cavalier d4 il est bloqueur il revient si les noirs font il y a quoi c'est ce qu'on va voir et c'est ce que c'est justement ce que Karpov avait derrière la tête et c'est pour ça que je vais vous montrer cette partie parce qu'en fait il va faire au départ il a son cavalier qui est bloqueur donc cavalier e6 qui vient d'être joué on se dit qu'est-ce qui va se passer voilà il a deux possibilités s'il échange le cavalier on va voir ce qu'il a joué mais il faut penser en termes d'îlot de pion il va y avoir deux îlots de pion contre trois mais il aura peut-être réglé ses problèmes mais cavalier e6 c'est le bon coup et ensuite qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend le cavalier et ensuite on a d'autres coups en fait ce que va faire Karpov ici il va il va rentrer dans une il veut rentrer dans une finale où les pièces mineures vont d'6 où il va essayer de faire que ses pièces mineures sont plus fortes que celles de son adversaire voilà et là on a encore on a encore un coup très difficile à trouver d'accord dans cette dans cette enfin un coup difficile à trouver c'est effectivement cavalier e6 qu'est-ce qui se fait le problème de cavalier d2 c'est qu'il était trop loin et ensuite il pousse d5 le fou e2 n'était pas défendu donc je pense que le bon coup c'est vraiment cavalier d4 mais effectivement Tarol tu l'as tout à fait dit qu'est-ce qui se passe sur cavalier e6 c'est vous qui allez me le dire maintenant on a deux coups jouables ici dans cette position voilà et vous allez essayer de me de me trouver ses coups de me proposer ses coups Patrice tu me proposes d6 mais bien sûr on joue les coups des noirs ici les noirs vont dans ce sens là donc d6 que tu me proposes n'est pas possible ouais Lénie j'ai eu quelques petits soucis je regarde un petit peu ce qui se passe mais normalement ça devrait être bon le flux est correct ouais ça lag un peu je suis désolé il faut vraiment que je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne je la regarderai et puis j'ai changé je suis sur Ethernet donc la connexion Ethernet ça doit être correct mais bon c'est mon matériel je pense qu'il doit faire il doit être un peu poli alors cavalier B3 on va voir ce qui se passe sur cavalier B3 mais bon F3 ok encore une nouvelle proposition sur F3 tu penses à quelle variante alors Bulent c'est intéressant si il fait F3 qu'est-ce que tu as calculé pour les noirs ils prennent en D4 ou ils enlèvent le fou en laissant la faiblesse en E3 tour A4 c'est intéressant tour A4 donc là ici le coup de Karpov et les coups qui sont dans cette position soit vous échangez le cavalier en E6 on va voir la reprise par le pion F ça me semble un petit peu léger donc ils vont reprendre peut-être avec la tour et puis ensuite le fou contre fou ils vont peut-être essayer de jouer cette variante on va regarder on va regarder la variante F3 qui est proposé par Bulent on a du tour A4 alors tour A4 on va regarder ce qui se passe sur tour A4 bravo ça n'a pas bugué pour vous le problème c'est qu'il faut prendre une décision ici on repousse un petit peu la décision alors peut-être que ça transpose mais j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand chose ici dans cette position et effectivement avec tour A4 ça peut protéger le cavalier s'il y a reprise du cavalier on reprend avec la tour seulement peut-être que tout simplement les noirs vont laisser le cavalier en C6 peut-être jouer du fou du roi F8 ou même potentiellement peut-être gagner un petit peu d'espace à l'aile roi avec du G5 F3 après ça aurait peut-être un petit peu moins de vigueur et puis ça permet au fou d'avoir un petit peu de case le tour A4 c'est intéressant quand même alors on va ce qui se passe maintenant sur cavalier prend E6 cavalier prend E6 tour prend E6 et là ici on a tour prend A7 ou même tour prend A8 donc là ici on a une variante écho mais ici on va commencer à rencontrer quelques problèmes sur la 7ème donc ce coup était quand même correct la question qu'est-ce qui se passe s'il reprend avec le pion donc là on a les fameux 3 pions ici enfin 3 îlots de pions ici donc la finale est légèrement mieux à jouer pour les blancs même si à mon avis les noirs ont quand même de bonnes chances de gain dans cette position enfin de nul tour A7 B6 tour A8 échec Roi H7 on repousse tour D8 on vient jouer sur la faiblesse G6 F3 allez le fou il dégage Roi F2 on vient protéger le pion E3 et fou B3 donc tout tout semble défendu ça va être difficile de passer vous allez voir c'est là qu'on va voir le côté vraiment génial de la position ici qu'est-ce qu'on vous aimait proposer comme autre coup on a eu du salut taroll salut 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 Léni pardon à samedi Léni ciao ciao cavalier des 4 te prends des 4 et bon fou contre mauvais fou exactement 3 minutes de retard effectivement il y a beaucoup beaucoup de lag tour 1-4 on va regarder la proposition salut Bip Bip merci d'être là sur tour C8 ouais ouais je pense que effectivement après la menace de maths du couloir je pense qu'ils ont F3 on a tant de fous ils se donnent la case F2 mais ici je pense que les noirs ont suffisamment de contre-jeu ça va pas c'est vrai qu'ils ont gagné un tempo ils ont gagné un tempo sur tour C8 avec le fait de la menace du couloir et ensuite ils peuvent revenir proposer même à gagner un coup avec un coup intermédiaire sur la sur la tour ici tour A1 G6 coup G6 et ensuite on va avoir du B6 donc ici tour A4 effectivement avec tour C8 n'était pas bon cavalier A6 on en a déjà parlé donc la reprise ici ça ferait la finale légèrement mieux pour les blancs mais il y a encore du travail on sait surtout peut-être que vous ne voulez pas jouer Carpof allez est-ce que on va proposer un autre coup cloc cloc ouais tout à fait ça rôle je suis d'accord sur tour A7 il y a juste B6 donc ici Carpof a joué F3 voilà donc le coup de Bulent bravo effectivement donc l'idée c'est effectivement les reprises et de se retrouver en fait avec un mauvais fou et Carpof aura un bon fou et il va jouer sur cette juste vous allez dire juste ça mais oui juste ça il va jouer à la fois sur le fait que en fait ces deux pièces vont être meilleures que les deux pièces de l'adversaire et c'est ce qu'il va faire qu'il va gagner cette finale avec un coup ensuite que vous allez trouver donc ici c'est F3 donc alors distribution des points donc trois points pour F3 deux points pour ceux qui ont repris le cavalier en E6 voilà j'avais donné j'avais peut-être un coup que j'ai pas regardé on avait parlé de tour A7 B6 non ça semble pas terrible B6 parce qu'après t'as tour B7 B6 pour B7 on a cavalier C6 cavalier C6 donc tour A7 ça semble être correct mais peut-être cavalier C4 on revient avec l'échange ici effectivement tour A7 c'est pas terrible donc F3 donc ici Yubojevic il a décidé de reprendre le cavalier ici E prend bien sûr parce que ici on peut pas se permettre de prendre le fou parce qu'il a repris sur échec en E2 donc du coup ici prise du cavalier on reprend le cavalier fou C2 et roi F2 la variante de Boulent ça je vous ai pas fait chercher ça donc là ici voilà ce qu'on a eu on a eu une transformation d'un avantage stratégique qui était on avait le pion D qui était isolé qui était tout seul qui était bien bloqué par le cavalier en D4 et grâce à F3 Karpov vient jouer avec une position dans laquelle il va pouvoir rentrer sur la 7ème avec sa tour et il va jouer contre un mauvais fou ce fou il est mauvais par définition parce que pour l'instant les pions centraux sont sur case blanche et pour l'instant ils vont avoir du mal à aller sur case noire tant qu'il y a ce pion là donc le fou en fait ici va manquer de mobilité donc effectivement j'ai un petit peu de lag dans le chat je vois vos commentaires un petit peu un petit peu avec du retard donc on va revenir un tout petit peu sur cette position effectivement cavalier aussi on rentre effectivement en fait l'échange des cavaliers de toute manière c'est correct ça se joue mais ici je pense qu'on rentre quand même on donne un petit peu de jeu au blanc ici Karpov vraiment enlève toute chance de contre-jeu pour les noirs avec F3 cavalier prend cavalier prend il n'y avait plus beaucoup de cases pour le fou fou C2 roi F2 on vient protéger le fou et ensuite fou B3 l'idée c'est de c'est de venir un petit peu contester peut-être avec du tour C8 et fou C4 essayer de de se donner un petit peu de contre-jeu ouais comme tu dis le roi du petit avantage et c'est vraiment symptomatique de toutes ces parties et puis beaucoup d'autres bien sûr mais c'est la transformation il passe d'un micro avantage à un micro avantage d'ailleurs on voit Carlsen le faire dans ses finales on a l'impression que et c'est un petit avantage il transforme en un autre un petit peu plus grand un autre un petit peu plus grand et voilà quoi donc voilà c'était vraiment cette transformation stratégique c'est on voit qu'on est passé d'une attaque de minorité où il y avait les faiblesses de pion et il transforme ces faiblesses de pion pour venir dans une finale qui va être qui va être meilleur pour lui comme j'ai un petit peu de lag avec le chat entre le chat et le fait que voilà je pense que c'était cavalier e6 je pense que tu devais Starol a proposé b6 je regarde juste oui c'est ça au lieu de f3 b6 le problème c'est que le pion étant sur case noire cavalier prend pion prend en fait t'as pas le temps et sur tour e6 sur tour e6 et bien t'es bien embêté ici t'as peut-être du contre-jeu avec tour a5 et surprise merde ici tu as f3 le fou dégage et tu viens reprendre et je pense que t'as laissé suffisamment de contre-jeu au noir ici donc b6 non b6 n'est pas bon dans la position ici faut attendre pour l'instant on laisse les pions sur case blanche tant que c'est défendu par le fou en e2 allez on revient sur le gaze move on est sur les noirs viennent de jouer fou b3 qu'est-ce que vous jouez dans cette position à la place de Carpo bon j'espère que j'ai été suffisamment clair sur les explications qu'on a eues depuis tout à l'heure voilà voilà j'espère que ça vous aura un petit peu fait progresser et puis j'aurais bien compris les systèmes d'attaque de minorité la structure Carlsbad pareil on a parlé un petit peu de la valeur de la dame contre les deux tours ça c'est hyper important en revanche quand vous avez les deux tours il faut absolument que vos tours se protègent mutuellement et à partir de là si vous les mettez sur une rangée et bien la dame va être en difficulté parce qu'à chaque fois si vous prenez un pion par exemple dame prend tour prend roi prend les échanges sont sont jamais bons donc ça c'est important et ensuite transformation de ce micro avantage de faiblesse de pion grâce à l'attaque de minorité en une position où Carpo va essayer de de s'amener une position dans laquelle ses pièces sont meilleures que celles de son adversaire voilà et là en l'occurrence comme l'a dit Bulen tout à l'heure on a les pions centraux qui sont sur case blanche donc le fou de case blanche était un mauvais fou et ici le pion est en D4 il gêne pas il gêne pas du tout la la diagonale du fou blanc voilà pour l'instant il protège et ensuite il va pouvoir naviguer un petit peu plus librement si vous regardez le nombre de cases vous allez voir qu'il est limité si on regarde juste le nombre de cases par exemple sur lesquelles il peut évoluer une deux je vais arriver donc 2, 3, 4 avec A2 ça rame ça rame ça rame voilà ici il en a 5 alors vous allez me dire pour l'instant le fou blanc il en a pas beaucoup plus seulement rien que si on pousse le pion déjà il en aurait un petit peu plus il en aurait une, deux, trois, quatre, cinq, six voilà il va avoir plus de facilité à bouger et on va voir comment Karpov va réussir à un petit peu exiler et rendre cette pièce complètement naze voilà c'est ça qui est beau allez est-ce que vous m'avez fait des propositions j'espère que c'est venu un petit peu ça doit laguer j'espère que non alors qu'est-ce que vous m'avez fait ouais pas évident avoir ta rôle tour au 6 tour au 6 moi non plus je l'avais pas vu au départ je pensais que c'était beaucoup de lag ouais je suis désolé tour à 7 allez-y proposez-moi vos coups de rien Florival avec plaisir j'espère juste que il n'y a pas trop de lag ouais Patrice il y a trop de lag je suis désolé tour en E2 alors attends j'essaie de suivre juste waouh alors on a des sacrifices de qualité sacrifices de qualité positionnelle alors non ici dans ces positions on peut décemment pas reprendre ça va être compliqué quand même donc c'était en plus c'était juste avant ici je pense que c'était là donc là ici mon bon Hervé c'est au dans cette position c'est au blanc de jouer on cherche le coup des blancs ici et même si c'était au noir de jouer le sacrifice positionnel ici dans cette position après tu peux peut-être tenir avec les noirs mais il vaut mieux éviter dans cette position donc là on va voir effectivement ce qu'on pensait à tour à 7 et bien essayez de penser à ce qui se passe sur tour sur B6 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 est-ce qu'on n'a pas tout de suite tour B7 bon j'espère que le flux est revenu un petit peu pour ta générosité moi avec plaisir t'inquiète et franchement encore 17 personnes après 23 heures voilà l'important c'est d'essayer de progresser tous ensemble mais il n'y a aucun problème en tous les cas pour ça le but si ce soir vous sortez vous vous couchez vous dites putain j'ai appris un truc sur vos échecs et bien voilà ça sera ma récompense il n'y a aucun problème là-dessus alors tour C1 est-ce que ça regardez tour C1 ici alors tour C1 je suis d'accord avec toi on a l'impression parce qu'elle va se mettre de ce côté là du pion mais ça veut dire qu'on prend tour C1 pour la mettre en A7 est-ce qu'on ne peut pas directement la mettre directement en A7 et jouer sur la voilà donc sur A7 B6 on va regarder ce qu'on jouera sur B6 mais tour C1 ah si tour C1 elle vient de ce côté là alors tour C1 sur tour C1 j'avais vu G6 pour les noirs tour C3 alors tour C3 ou tour A3 c'était des coups assez intéressants parce qu'on gagnait des tempos sur le fou en fait le fou à chaque fois donc du coup il est obligé de revenir en C4 et ça c'est la variante que j'avais vue sur tour C3 G6 fou C4 tour C8 en fait on prend un clouage ici et du coup j'avais vu Roi E3 déprend C4 donc les pions vont tomber mais ici j'ai l'impression que la finale peut-être tenir quand même elle peut peut-être tenir c'est dur à dire ça donc j'avais calculé ça sur tour C1 en préparant la vidéo voilà j'espère que ça lague pas encore tour C1 mais j'ai l'impression que voilà les noirs sont revenus et du coup tour C1 si c'est l'idée de jouer et de pouvoir regagner ce pion finalement peut-être qu'ils ont encore un petit peu d'espoir mais la manière dont va jouer Karpov empêche tout espoir ici donc j'avais vu tour C1 l'idée c'était G6 et sur l'attaque du fou on vient jouer en C4 et sur reprise ici il y a un clouage donc du coup ça permet ici de passer le pion j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de compensation enfin pas de compensation mais ils ont un petit peu de contre-jou ici donc le coup qui a été joué ici dans cette position par Karpov c'était tour A7 je regarde juste si il n'y a pas trop de lag au niveau du merci Patrice c'est vrai que le lag ça te fait travailler les positions alors oui Hervé je suis d'accord avec toi souvent dans ce genre de position ça peut être du défensif de sacrifier une tour pour gagner un pion mais bon franchement c'est chaud quand même c'est chaud alors sur tour sur tour A7 la question qu'on se posait c'était qu'est-ce qui se passe sur B6 qu'est-ce qui se passe sur B6 le problème de tour B7 il y aura il y aura tour E6 est-ce qu'on peut pas directement jouer on va peut-être se retrouver quand même avec une variante à peu près on va voir ce qu'a joué sur tour A7 donc c'était le coup qui a été joué par Karpov et B6 d'ailleurs c'était peut-être la meilleure défense mais en fait ici Liu Bojevic a joué tour E7 et en fait il vient encore une nouvelle fois mal placer sa tour il est un petit peu obligé mais ici sur B6 je pense qu'on avait un petit peu une variante à peu près écho avec tour A6 tour E6 donc la tour est placée sur la 6ème en défense et à ce moment-là la tour étant placée sur la 6ème on vient gagner un tempo sur le fou ici fou C2 tour C3 fou A4 c'est compliqué encore comme position on a tour C8 échec Roi H7 ou D3 il y aurait eu encore beaucoup de travail quand même ici donc B6 peut-être était une bonne défense de la part de Liu Bojevic donc il a joué tour E7 et ici je viens d'en parler on va revenir de suite ici sur la suite sinon je vais prendre trop de temps ici Karpov joue donc a placé la tour sur la 7ème et il joue A3 ce qui fait que les noirs jouent fou C2 et ici l'idée de Karpov je vous donne 2-3 minutes pour essayer de trouver ce qu'a fait Karpov dans cette position tour A7 B6 tour B7 tour E6 tour A8 c'est ce que j'avais vu Roi H2 le Roi Roi H2 tu veux dire Roi H7 Roi H7 donc T3 Chichot je dénue ton truc F5 c'est pas possible tour A7 puis on B6 ça tient pour les noirs je suis d'accord effectivement Julien ça prend ouais sur B6 Bulen t'as raison c'était tour A6 tout simplement et ensuite on vient avec la tour en E6 on vient gagner le tempo sur le Roi je pense qu'on vient avec des similitudes dans cette position salut Bulit bonsoir si tu reprends la position ici t'es dans la peau de Karpov et tu dois essayer de trouver le coup qu'a joué Karpov ici l'idée qu'il a eue dans cette position on est sur une finale avec micro avantages pour Karpov qui joue sur le fait que les pièces à chaque fois les deux pièces blanches sont à chaque fois meilleures que ses collègues et ici on avait parlé également que le fou en C2 était le mauvais fou parce que les pions centraux étaient sur case blanche et c'était un fou de case blanche et ici on avait le pion D4 qui était sur case noire et le fou blanc était sur case blanche donc il avait plus de mobilité et on va voir comment Karpov a réussi à concrétiser son avantage positionnel ici son micro avantage positionnel ouais Tarol je suis d'accord avec toi sur B6 sur B6 ça doit être compliqué de ça doit être compliqué de passer Bullit je te renvoie directement sur sur mon site internet www.chestrainer2000.com j'ai fait des vidéos sur les livres je propose de très bons livres voilà et comme ça ça te permettra de progresser ici on est en train de suivre une partie on essaie de trouver les coups de grand maître voilà sinon je te propose tous les livres de Silman tu peux y aller les yeux fermés alors qu'est-ce que vous proposez les amis à la place de Karpov dans cette position bon j'ai beaucoup beaucoup de lags donc ça m'agace un petit peu mais bon on va revenir sur la position parce que j'ai vu que vous vous êtes tous sur l'analyse de cette partie j'ai beaucoup de lags donc c'est assez pénible donc on n'est pas ici du tout donc au lieu de tour B7 tout le monde a proposé B6 donc on a Bulent qui a proposé A6 et on a également des propositions de tour B7 dans les deux cas on va avoir tour E6 C'est dommage C'est dommage C'est dommage qui a proposé bon je suis désolé il y a à peu près trois minutes de lag donc quand je vois certains commentaires j'ai déjà un petit peu avancé sur la position je reviens encore sur la position qu'on avait vue tout à l'heure au moment on est plutôt si on joue avec la variante A6 je pense qu'on est plutôt avec tour C3 ou A4 la table du cas c'est effectivement Taro a raison ici c'est avec Chouta sur C8 3H7 F4 ensuite on n'est pas du tout dans le cas donc ici je ferai un petit peu j'ai promis tout à l'heure à Taro que je le ferai sur une variante je recommencerai ici j'essaierai de pousser un petit peu plus les investigations et je les mettrai en commentaire de la vidéo sur ces questions donc ici le plan qui a été joué par Karpov ici dans cette position ouais tour C3 Fougouche tour C5 je suis d'accord je suis d'accord c'est important une bonne idée donc ici le plan on a du tour C3 et tour A5 donc ça c'est un bon plan donc qu'est-ce que j'ai mis d'ailleurs là-dessus que je me trompe pas donc tour C3 donc ça c'était un bon coup le Fougouche et ensuite tour C5 donc ça c'était intéressant et on a du tour du tour D7 donc ça c'était le premier point donc ça c'était une bonne variante on avait également du tour A8 ici dans cette position avec Roi H7 tour C8 on gagne encore un temps sur le fou et ensuite on vient en C5 donc on a des variantes à peu près éco ce que décide Karpov c'est de jouer Roi E1 donc l'idée effectivement comme Bulent le disait c'est de venir ici sur avec Roi D2 et l'idée est peut-être à terme de venir sur la faiblesse ici et on a un autre j'ai beaucoup de lacs ça m'agace voilà et ensuite une autre idée c'est que quand le Roi sera en D2 ici et par exemple on imagine le fou en comment non peu importe quand le Roi est en D2 en fait on viendra contrôler la case C1 la case C2 la case C3 avec le Roi la case C4 sera contrôlée je sais ce qui se passe je sais pourquoi ça l'axe j'aurais dû passer par un D2 la case C5 est contrôlée par le pion en D4 la case C6 est contrôlée par le pion en B5 donc ici si on a par exemple une tour en A8 et bien la tour ici elle n'a plus beaucoup de cases donc la colonne C elle va passer complètement aux mains des blancs donc ça c'est également important donc là je ne sais plus où on en était dans les points toujours est-il qu'ici si vous avez joué tour C3 au tour A8 vous mettez deux points chacun et si vous avez joué Roi E1 vous mettez trois points parce que c'était Karpov qui l'a décidé salut Patrice bonne nuit je sais 23h15 j'avais promis que ça finirait vers 23h mais bon c'était pas clair non fou D3 ici l'échange serait pas bon l'échange des fous serait pas bon parce que on a vu qu'en fait il veut jouer sur le fait que le fou est une mauvaise pièce mais ce qu'on va voir maintenant c'est comment il a réussi à faire que ce fou est mauvais ici donc Liu Bojewis ici il joue G5 et Karpov continue son plan avec Roi D2 il vient attaquer en plus le fou et le fou n'a plus de case c'est ça qui est génial ici c'est que le fou n'a plus de case il est obligé de revenir sur l'aile roi donc il revient sur l'aile roi avec fou F5 donc on déroulera un petit peu plus vite la fin de la partie mais ici le plan qu'a joué Karpov et c'est là que c'est un plan génial c'est à dire qu'en jouant avec son roi il a fait que le fou vient ici sur l'aile roi et il fait qu'il va transformer ce fou en une poubelle alors que jusque là il avait eu des possibilités de contre-jou c'est là qu'on va voir que c'est extraordinaire parce que nous on a regardé les positions avec B6 mais depuis tout à l'heure Karpov il avait en tête le fait que avec les attaques sur le fou qui était en C2 et le fait que le roi revienne en D2 le fou allait dégager ici et si vous regardez bien avec la position du roi en D2 on a quasiment toutes les cases de la colonne C qui sont aux mains des blancs et ensuite l'idée c'est potentiellement de venir ici en C3 en B4 et en C5 ouais Julien c'est vraiment formidable ce roi en E1 je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord donc là maintenant le coup joué par Karpov peut-être que c'est ce Tarold si tu me proposes tour C7 non c'était je pense que c'est au moment où il y a eu tour C3 fou H7 tour C8 mat oui ça j'ai d'accord allez c'est le coup sur lequel on réfléchira le plus c'est le prochain coup que Karpov a joué et donc dans cette partie on aura appris deux vraies leçons par Karpov au niveau stratégique la première c'est vraiment l'attaque de minorité avec création des faiblesses etc et ensuite transformation de son avantage positionnel avec les faiblesses sur une finale quasiment il n'y a rien il y a juste un mauvais fou contre un bon fou et encore c'est juste par définition je pense qu'il y a beaucoup de peut-être que Djiboutjevic n'a pas défendu du mieux possible peut-être que B6 on verra c'était peut-être le plus intéressant mais le plan avec Tour A4 Roi E1 Roi D2 qui fait que le fou est obligé de revenir sur l'aile roi c'est absolument somptueux et là maintenant si vous trouvez le coup qu'a joué Karpov vous allez voir la maîtrise et jusqu'où jusqu'où ces joueurs poussent la maîtrise c'est vrai donc Roi E1 Roi D2 c'est juste magique en plus pour rentrer plus tard sur les faiblesses des cases noires mais le coup qui va être joué là va vous impressionner Hervé je suis désolé si tu n'as eu pas la position je ne sais pas si c'était lag ou alors tu étais resté tu avais peut-être fait du replay sur l'aile sur le stream il y a encore 15 personnes merci encore d'être présent j'avais prévu de finir vers 23h j'ai eu 2h de stream 2h20 même enfin pour ceux qui sont arrivés vers 21h à 15 ça fait 2h alors j'attends beaucoup messieurs le coup splendide de Karpov ici dans cette position c'était le second coup la première manœuvre c'était l'attaque de minorité que je voulais vous montrer stratégique on n'a pas vu beaucoup de coups tactiques depuis tout à l'heure je suis d'accord H4 alors essayez de réfléchir à des coups je vous en ai parlé le but c'est d'essayer de faire de devenir le fou de casse blanche enfin le fou noir une vraie poubelle c'est un peu plus de de devenir un peu plus de alors H4 effectivement les pions deviennent faibles je suis d'accord avec toi si ça prend sur H après toi tu peux prendre donc c'est un coup qui sera joué de toute manière à un moment donné est-ce que vous avez des idées messieurs on menace G4, H5 qui bloque tout et enlève toutes les cases du fou je suis tout à fait d'accord je pense que tu tournes autour Tarol fou D1 alors celui-là G4 j'avoue que j'ai pas été les points c'était pas pas si vous avez suivi jusqu'au bout mais allez je reviendrai je reviendrai pour le barème ensuite à la fin après la partie alors ici le coup qui a été joué par Karpov ici c'est un coup que moi je enfin on n'imagine même pas ici il a joué G4 dans cette position et ensuite là voilà on voit ce qu'il veut essayer de faire c'est à dire que ici à l'aile à l'aile roi maintenant le fou n'aura plus que les cases de la diagonale C8 et on va dire E6 donc trois cases et il aura également G6 et H7 toutes les autres sont quasiment prises on a la case B1 aussi mais bon c'est pas forcément la meilleure case et puis ensuite si le fou vient par ici la tour va rentrer sur la colonne C et il sera en difficulté donc ici en fait ce que fait Karpov c'est qu'il restreint les cases du fou de case blanche enfin du fou de case blanche du côté de l'aile roi et ensuite il va pousser ces pions de l'aile dame sur des cases noires ils ne pourront pas être attaqués par le fou de case blanche ici dans cette position et donc il avait déjà réalisé en fait c'est là où on voit la maîtrise et les connaissances de leur plan c'est qu'il avait déjà fait une technique à peu près similaire dans une partie contre Hulman à Madrid en 1973 voilà c'est longtemps après 25 ans après mais voilà c'est des schémas qu'ils gardent tout le temps et c'est pour ça quand ils arrivent en semi-rapide ils sont tellement forts on est en train de calculer comme des idiots et eux en fait ils déroulent un plan classique ils connaissent etc restrictions de cases etc dans cette position oui c'est vrai que cette partie elle est complètement hallucinante H4 non non mais je suis tout à fait d'accord H4 ici dans cette position semble semble bon j'espère que j'aurai pas trop de lag ici en position on va regarder tout de suite ce que donne H4 on n'a pas et ça c'est souvent des coups quand on a progressé qu'on a de plus en plus mais sur H4 je suis d'accord qu'il y a la faiblesse mais en fait on a quand même le fou qui a encore de l'activité parce que sur tour A1 3G7 tour H1 on a H3 prise du pion et ensuite on va se retrouver avec des faiblesses donc H4 c'est une bonne idée mais je pense que c'est un peu tôt dans la position qu'est-ce qu'on avait eu comme proposition comme autre coup on avait eu du tour E3 alors tour E3 le problème c'est que si on échange les tours si on échange les tours dans la position avec les fous de couleur identique dans ce type de position voilà une fois qu'on aura posté le le pion sur B6 le fou pourra se rendre en C6 et on voit pas comment on peut gagner cette position même si généralement des fois les fous de même couleur ça peut donner lieu à des combats assez intéressants au final ici l'échange des tours je pense que non en fait en plus comme la tour en A3 est nettement mieux placée que sa collègue en E7 il faut absolument pas échanger les tours donc le coup qui a été joué par Karpov c'est G4 coup somptueux et effectivement comme dit Shisho Meng finalement G4 est arrivé mais avec un petit peu avec un petit peu de retard non mais G4 c'est vraiment c'est vraiment somptueux on restreint le fou et effectivement le fait que ça soit une partie je pense pas qu'elle aurait plu à blitz stream cette partie franchement voilà c'est pas tout à fait son style non mais G4 voilà c'est style vraiment somptueux allez fou E6 donc l'Ubojivik joue fou E6 tour avant E8 G7 et ensuite allez vous proposez un coup pour les pour les blancs ici c'est un coup de restriction de ligne encore on vient augmenter l'avantage positionnel qu'on a petit à petit ici dans cette position donc ce qu'on trouvait G4 vous pouvez vous donner les points je les reverrai à la fin donc bien sûr c'est 4 points pour le coup G4 H4 semble donner à peu près l'égalité au noir donc je ne donne pas de points négatifs mais je ne donne pas de points pour H4 mais enfin je trouve que l'idée elle est intéressante parce qu'effectivement souvent on sacrifie un pion pour donner deux pions isolés et ensuite la tour qui vient attaquer mais là il y a trop de contre-jeu et ensuite pareil on ne doit pas échanger les tours sur les tours parce que pour l'instant on profite vraiment de la meilleure position des pièces ici dans cette position H3 et un G4 je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord on essaie de ne pas perdre trop de temps sur ce coup d'ailleurs je ne sais pas 32 moi je n'avais même pas mis ici Karpov a joué fou D3 voilà il vient restreindre encore le maximum les cases pour le roi en G6 et en H7 il vient réduire encore les cases tour C7 donc joué par Dubodjevic mais à ce moment là on a on a toutes les cases de la colonne C qui sont prises quasiment c'est ça qui est incroyable il n'a que cette case il n'a que cette case donc ici ce que vient jouer Karpov il vient jouer tour B8 ici et ensuite la tour elle ne peut plus bouger parce que sinon le pion B7 est pris donc Roi F6 donc Roi F6 de la part de Lubodjevic et ensuite ici on ne va pas le jouer de suite à votre avis quel coup qui a été joué par Karpov dans cette position on revient les coups qui ont été joués ici donc on a tour A8 G7 Fou D3 restriction sur case blanche et on empêche la case G6 et la case H7 tour C7 on essaie de prendre la colonne ouverte mais finalement si vous regardez toutes les cases C1 C2 C3 sont prises par le Roi C2 C4 sont prises par le Fou C5 est pris par le pion D C6 est pris par le pion D et C8 est pris par la tour tour B8 joué par Karpov pardon c'est pas lui on avait aussi dans la position potentiellement tour E8 tour C8 les noirs essayent d'échanger les tours tour E7 tour B6 et ici les noirs avaient réussi à intervertir un petit peu la position est toujours bonne mais si on regarde la variante B6 Roi F6 tour C7 Roi G7 Roi C3 alors ils font le plan habituel d'essayer de venir avec C3 et B4 voilà donc on avait cette position à peu près identique mais la tour est peut-être un petit peu mieux placée ici même si elle a la défense du pion B je pense qu'il a plutôt opté directement pour tour B8 clouant un petit peu la tour C7 à la défense du pion B7 donc Roi F6 est là pardon Roi F6 qu'a joué Karpov dans cette position Fou D3 naturel tout à fait je vois que vous avez bien compris la position d'attente excellent excellent donc après Fou D3 on a eu tour C7 la tour qui vient sur la colonne ouverte tour B8 vous avez vu la petite variante avec tour E8 Roi F6 qu'est-ce que vous jouez avec les blancs dans cette position 34ème coup qu'est-ce que vous jouez avec les blancs vous avez deux coups qui sont valables ici tout à fait tour B8 menace B6 affirmatif dans cette position vous avez deux coups B6 voilà vous êtes encore 15 courageux merci en tous les cas de suivre il sera forcément en replay et puis également sur le site internet on aura une section guess the move ça pourra permettre à tout le monde de refaire cette partie on essaie de trouver les coups allez B6 allez je profite du lags ici alors on a deux coups deux coups il y a Bulen qui nous a proposé B6 et tout à fait c'est le coup qui a été joué par Kerpov mais ici dans la position on a également la case faible en H6 donc du coup ici on avait tour H8 les noirs essayent d'échanger les tours on a gagné un autre pion et ici on a gagné un bon pion pour les blancs donc premier coup qui était intéressant tour H8 donc c'était un coup correct nous remonte la variante tour B8 3F6 et on avait tour H8 on vient jouer sur la faiblesse et ici un minima ça gagne un pion mais le coup qui a été joué par Kerpov c'est B6 ici si la tour s'enfuit c'est ça qu'il avait prévu si la tour où est-ce qu'elle peut aller par exemple sur C6 et bien il y a la prise du pion donc forcément la tour est obligée de revenir en E7 ici ouais je suis d'accord plus de jeu positionnel oui alors Shisho Meng oui mais on peut pas se passer quand même de la tactique et il faut que la tactique en fait elle soit au service de la stratégie c'est ça qui est intéressant et bien voilà Garry Kasparov c'est normal il connaît il connaît toutes les parties de Kerpov non effectivement on a B6 et tour H8 bravo bravo Garry donc ici après tour H7 et bien en fait les blancs vont continuer leur plan ils ont programmé et bien sûr il faut que vous regardiez que cette partie elle est là aussi c'est hallucinant c'est qu'elle était en rapide donc forcément souvent on joue la sécurité en rapide quand on voit un plan qui est correct et qu'on a planifié on essaie de le suivre des fois peut-être il y a des changements ici dans cette position on a comme tout à l'heure tour H8 mais voilà Kostakiev pensait que c'était pas aussi pur que ce que Karpov a pu jouer dans la partie ici voilà on a une prise de pion mais on aura une activation de la tour sur la huitième donc voilà il y aura encore un petit peu de travail voilà ici le coup qui a été joué c'est roi c3 et l'idée c'est celle qu'on avait vue c'était de venir sur la case c5 avec le roi voilà Karpov a posé ses pions c'est le cas de le dire les pièces blanches sont nettement mieux que leurs camarades noirs et ensuite on profite tranquillement avec le roi par c3 d'arriver via b4 et c5 etc donc exactement les amis vous avez compris ici c'est b6 tour h8 voilà il y a une faiblesse en h6 elle est vue donc c'est un coup qui aurait été joué donc les tours h8 il n'y a aucun problème c'est un bon coup mais je pense qu'il est meilleur au 34ème coup qu'au 35ème du coup ça paraît paradoxal mais je pense que voilà ça aurait permis à la tour de s'activer un petit peu de donner du contre-jeu si on joue tour h8 je pense que c'était au 34ème après b6 tour e7 roi c3 en fait Karpov vient jouer tranquillement son plan avec ramener le roi sur l'aile dame je vous remonte la variante avec donc roi c3 tour h8 en fait la tour n'a pas beaucoup de casse quand même pour l'instant donc un petit coup tour d7 obligé tour prend roi e7 il y a l'échec en fonction tour h5 roi f6 h4 à chaque fois on a un g5 en intermédiaire f4 on vient consolider de toute façon le pion h tombe et ici on a un deuxième pion mais ici on a une activation de la tour sur la colonne a je pense quand même que c'est gagnant pour les blancs mais il y aurait eu quand même un petit peu de travail ici il va y avoir un pion passé en g mais peut-être qu'il peut y avoir des échecs un peu pénibles ici c'est gagnant quand même roi c3 donc ici Lyubouchevic essaye de s'activer enfin de il peut pas faire grand chose donc il va faire h5 allez Boulen franchement tu me fais plaisir 1h36 je sais que j'abuse il va être 2h à Istanbul merci en tous les cas merci allez j'essaye de on essaye de voir cette fin de partie impressionnante encore donc ici h5 et ici Karpov joue h3 mais on avait un coup un peu plus intéressant on pouvait prendre ici en h5 ici même malgré l'activation ici là la position elle devient désespérée pour pour les blancs à cause du pion b6 même si les noirs viennent faire le pacman sur la colonne h ici les blancs sont gagnants je vous remontre la variante h5 ici g prend h5 voilà ça fait penser au coup de tarolle tout à l'heure c'est à dire qu'on vient mettre les 2 pions h ou 2 pions a ou voilà pour faire créer des faiblesses ici mais seulement le pion est trop avancé pour pouvoir donner du contre-jeu suffisamment de contre-jeu au noir et les blancs ont le pion passé suffisamment ici bon il faut voir quand même que c'était en partie rapide donc on a h3 parce que Karpov a son plan en tête donc il ne veut pas y déroger h4 du coup il pousse il ne peut pas faire grand chose mais du coup là Karpov est tranquille là il a ce qu'il veut le fou n'a plus de case le fou noir il n'a plus que il n'a plus que d7 ici et la tour elle n'a plus que d7 c'est quand même assez incroyable de voir que la tour elle n'a plus que cette case là et le fou n'a plus que cette case là ouais tarolle tout à fait c'est juste impressionnant c'est juste impressionnant allez j'ai abusé de votre temps déjà minuit minuit moins le quart donc ici dans la partie voilà allez je vous laisse trouver le coup pour les pour les blancs si vous avez bien suivi ça ne devrait pas faire de de problème pour vous allez ici les blancs jouent roi b4 on va continuer sans faire de guess move on va continuer ici le plan pour que juste vous donner un petit exercice tactique pour finir en beauté cette position roi g7 roi c5 voilà le roi blanc fait le chemin qu'il voulait depuis tout à l'heure depuis f2 roi e1 d2 c3 b4 c5 voilà et Karpov est resté dans cette logique de plan donc ici les noirs essayent f5 mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pas grand chose donc ici il faut faire attention il ne faut pas reprendre du fou bien sûr je vous le mets quand même mais bon ça permet de s'activer un petit peu même si la position est encore meilleure pourquoi donner un petit peu d'espoir alors que tout simplement en reprenant du pion le fou est obligé de partir d'ailleurs ici au lieu de faire fou prend pardon fou prend f5 plutôt que de reprendre on avait même du roi d6 bon regardez si vous regardez la position sur votre échiquier mais pourquoi donner du contre-jeu alors qu'on peut reprendre avec le pion mais ici il essaye de de se donner du contre-jeu enfin de se donner un petit peu d'air de toute façon il est tellement tellement compressé qu'il ne peut absolument rien faire fou f7 fou b5 encore un coup super précis qui vient rentrer dans la position le roi c5 est au top roi f6 roi d6 roi d6 tour e3 voilà il essaye de de contre-attaquer sur les pions sur les pions faibles sur la troisième rangée mais bon du coup maintenant le pion est pris alors du coup l'exercice un des derniers exercices que je vais vous demander sur tour f3 qu'est-ce que vous jouez avec les blancs dans cette position ouais t'as rôle tout à fait raison surtout je suis fou d7 en plus le le la tour prenait en b7 effectivement donc en fait il n'y a plus rien qu'une seule case pour la tour j'ai tout à fait raison le fou n'avait aucune case allez messieurs essayez de trouver cet exercice tactique il reste que 3 3 petits coups après on fait une synthèse rapide de la position et puis on arrêtera et j'aurai pris beaucoup beaucoup de votre temps j'espère que ça a été instructif en tous les cas pour vous et j'espère que ceux qui reprendront la position après ils pourront faire autant de pauses qu'ils veulent ils peuvent se le mettre en replay et j'espère que ils auront appris plein de choses donc sur tour prend f3 qu'est-ce que vous jouez ici dans la position pas tellement difficile mais bon c'est pour il faut qu'il y en ait pour tous les goûts il y avait d'autres exercices tactiques sur des variantes alternatives mais je n'ai pas pu vous les montrer incroyable là que ça a pris je suis vraiment désolé d'autres Merci. Allez, affirmatif. Tout à fait, on prend la tour et le pion. Donc une petite combinaison de promotion du pion. Bon, je vous fais peut-être un affront, elle n'était pas difficile, mais il en faut pour tous les goûts. Donc ici, effectivement, la tour ici ne peut pas prendre, sinon on a dame, donc c'est imparable. Donc ici, dans la position, Lyubogjevic a joué tour B3. Donc le fou est attaqué, fou C6. Voilà, et le pion a été mangé, le bon en plus. Voilà, donc je pense qu'effectivement, les contre-attaques qu'on avait vues sur l'aile roi tenaient un petit peu plus, mais de toute façon, la position allait s'écrouler. Tour B4, l'idée c'est d'attaquer un petit peu les faiblesses sur D4, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple. Parce que ici, Karpov joue tour B8, mais ici du coup, maintenant que vous avez vu le thème tactique, il joue tour B8 parce qu'il ne veut pas perdre de temps. mais du coup, ici, s'il avait joué, pardon, tour F7, c'était beaucoup plus précis, mais il fallait encore pouvoir calculer. Roi F7, fou D5, échec, roi F6, B7, et ensuite, on va venir faire promotion, par exemple, tour B1, fou C6, roi B2, roi C7, et puis rien n'empêche la promotion. Voilà. Mais Karpov décide de faire tour B8 ici. Tour B8, mais cela dit, il n'y a toujours aucune possibilité. Par exemple, ici, sur fou H5, c'est ce qui a été joué dans la partie. Et par exemple, sur tour D4, on avait fou E8. Maintenant, on essaye d'échanger les pièces. Tour D3, et ensuite, voilà. Ça, c'est une combinaison classique de promotion du pion. Donc du coup, Yugo Gevic joue fou H5. Tour prend D5, mais en fait, il y avait un petit piège quand même. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Parce qu'ici, Yugo Gevic joue tour prend D4, et l'idée, c'est de jouer fou F7 pour jouer quand même sur le clouage du fou en D5. Alors, c'est un petit peu trop tard, parce que le pion B6 est passé, et ça va faire mal. Mais, 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 ça peut être un petit peu tendu. Merci de ta rôle. Ça m'énerve le lag, mais bon. Effectivement, donc ça, c'était un parable. Je suis tenté par tour F7. Tout à fait, ça c'était le bon coup. Ouais, la partie, bah non, ouais, je la connaissais pas. Je suis aussi, je la trouve géniale aussi. Tour prend fou, très bien Chicho. Ok, ok. J'ai du lag, donc j'ai un petit peu avancé. Maintenant, dans la position, vous pouvez vous mettre dans la peau de Carpoff, essayer de trouver le coup. Je vais aller assez vite pour qu'on puisse terminer encore dans moins de 10 minutes, pour ceux qui me suivent. Tour F7, tour F7, B7. Tour F7, tour F6, tour B8. Donc on avait tour F7, comme je vous l'ai encore montré. Fou H5, et là, c'est vrai qu'on voit les grands maîtres, ils ont quand même, ils essayent à chaque fois systématiquement à chercher. Donc là, le coup qui a été joué dans la position ici, c'est B7. Il y avait un autre coup qui était bon, c'était tour F8. Voilà, échec. Roi G7, et ensuite on fait B7 directement. Puis la prise de la tour, forcément on fait une dame. Mais ici, il pouvait y avoir un coup intermédiaire. Et c'est ça que je trouve génial. C'est que prise, on se dit, ok, super. Échec intermédiaire. Et là, on va se retrouver avec tour contre fou. Mais non, tout était pensé. Avec Roi E6, ici, on a fourchette entre le fou B7 et le Roi en G7. Je vous remontre ici sur tour F8. Échec. On se dit, Roi G7, tour B7, enfin B7, et je vais faire ma dame. Tour prend D7, Roi prend. Et ici, on a une enfilade. Et on gagne le pion B7. On se dit, oh, on va encore avoir à travailler. Mais non, ici, une petite fourchette et gain entre le fou et le Roi, ici. Donc ici, Karpov a préféré jouer B7. Fou F7, du coup, maintenant, on revient avec le clou H. Et du coup, ici, vous pouvez mettre... Allez, c'est le dernier coup qu'on fera en se mettant à la place de Karpov. Qu'est-ce que vous jouez ici, dans la position de Karpov ? Ça sera le clou et ça sera la dernière partie, ici. Je reviendrai après sur l'ensemble des points que je vous affecterai. Bon, j'avais prévu, j'ai beaucoup travaillé pour vous, j'ai fait des tas de trucs, des variantes, etc. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça allait prendre du temps. Mais l'avantage, c'est qu'en replay, les gens pourront couper la vidéo en deux, se mettre ça sur l'échiquier et puis suivre les conseils. Et vos conseils aussi, que vous avez donnés dans le chat. Oui, Bulli de 73, ce n'est pas la question, c'est que tu ne vois pas forcément, mais c'est les idées surtout qu'il faut que tu retiennes. J'ai tendance à le dire, à me répéter, mais les échecs, ce n'est pas un combat d'intelligence, en fait. Voilà. C'est un combat d'idées. On n'essaie pas de savoir qui est le plus intelligent. C'est un combat d'idées. Plus tu as d'idées, plus tu as d'idées, dans ton combat d'idées. Et plus tu gagnes des parties. Merci Bulli. Merci Hervé aux jolies parties. Ouais, j'étais un peu long, c'est un peu dommage. Alors Julien, tu nous dis, tour F8, effectivement, RG7, B7, B8. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même magique, je ne sais pas si vous avez vu, malgré le chat, la combinaison que je vous ai montré le coup d'avant, c'était vraiment, sur tour F8, c'était juste magique. L'idée de reprendre en F3 l'enfilade, et en fait, finalement, on va se retrouver avec une finale tour contre fou, mais non. On met les en finale. Allez, le coup qu'a joué Karpov ici dans la position, c'est tour F8. Alors on avait également, je vous donnerai des points, si vous avez joué tour H8, parce qu'ici, sur tour H8, tour prend. Échec, pourtant on a perdu le fou, mais ici, voilà, forcément, que fait la tour. Si la tour bouge, il y aura une dame, elle ne peut pas aller en B5, parce que, pour empêcher la dame, elle ne peut pas aller non plus en D8. Donc, tour D1, et ici, on fait une nouvelle dame. On se retrouve un petit peu comme dans la position. Mais tour F8, c'est encore plus joli, c'est ce qui a été joué par Karpov dans la position. Tour D5, Roi C6, c'est à peu près variant écho, tour D1, Dame B8, tour C1, Roi D6, tour D1, Roi C5, et il y a eu un abandon de la part de Yubojevic dans cette position. Allez, je reviens un petit peu sur les dernières. Ici, l'idée un petit peu d'Yubojevic, c'est quand même Fou F8, tour F8, Roi G7, j'attaque la tour. B7, on s'en fout de la tour parce que je vais faire une nouvelle dame. Mais là, ici, on prend D5, là, voilà, on se dit, ça y est, va en filade, et je vais être obligé de jouer une finale tour contre le fou, même si elle est gagnante ici. Mais non, ici, parce que on a une enfilade, ici. Mais Karpov a préféré jouer B7 directement. Il donne sa pièce avec Fou F8. On a vu également que tour H8, ça permettait de gagner dans cette position. Roi C6, le coup clé, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas avoir tour B5, donc on ne peut pas empêcher la promotion du pion B. Tour D1, une promotion, et ce qui s'est joué dans la partie poids tout à fait exact. Tour F8, tour D5, Roi C6, tour D1, et ensuite, quelques échecs, et ici, le boujévic a abandonné. Voilà, 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 messieurs. Bon, je vais revenir un petit peu sur les points, parce que si, voilà, si le but, c'est que cette partie se retrouve sur le site internet et que les gens puissent faire un guess move, ou même les gens qui suivent la vidéo sur ma chaîne YouTube, donc on va revenir vite fait sur la position et j'essaierai, comme je l'ai promis, dans le commentaire de revenir sur les variantes qu'on n'a pas pu analyser vraiment profondément ici. Donc D4, Kf6, C4, E6, Kc3, Fb4, on est parti dans une imso indienne et avec Dc2, mais ici, D5, on est dans un gambi de la dame refusé, dans laquelle les Noirs ont joué Fb4. C prend, donc reprise, et le but, c'est d'essayer de se retrouver dans une position de type Carlsbad. Fg5, H6, donc là, on ne comprend pas, on se dit Karpov, il donne la paire de fous, mais comme le pion D5 est en prise, voilà, on sait que sur A3, il va y avoir forcément fou prend cavalier, sinon, on aurait une prise du pion en D5. E3, petit roc, A3, et là, on a reprise du fou en C3. Prise de la dame, C6, voilà, on vient défendre, pas de problème, cavalier F3, fou F5, développement des pièces, fou E2, seul casse pour le fou si on veut roquer, cavalier D7, B4, alors ici, on a beaucoup parlé de B4, ça empêchait A5, sinon, ça aurait été plus compliqué de mener l'attaque de minorité qu'on veut, qu'on veut, qui est le plan dans ce genre de position. Fou E4, donc c'était une nouveauté à l'époque, depuis, il y a eu beaucoup de parties jouées avec fou E4, mais ici, on avait du fou G4, on avait B5, qui était intéressant, je vous l'ai dit, avec la manœuvre de cavalier B6 et cavalier C4. fou E4, petit roc, donc 14 points, là, j'ai commencé à distribuer les points, je ne sais plus, donc tour F, vant C1, voilà, 3 points pour tour F, vant C1, avec 2 points pour tour A2 et 2 points pour A4 aussi, parce que ça, je ne l'avais pas vu, c'était un coup intéressant. A6, et là, on revient dans notre schéma Carlsbad avec notre attaque de minorité. Donc, le bon coup ici, c'était A4. Tour A vant C8, et ici, on pousse B5. Ce qu'il fallait voir ici, dans cette position, c'est que, ici, sur la reprise, eh bien, on échangeait les 2 tours contre la dame, avec le gain de plusieurs pions supplémentaires à l'aile dame. Donc, A prend B5, et ici, on a notre attaque de minorité standard. si les blancs, si les noirs prennent en B5, eh bien, ici, il va y avoir les échanges des 2 tours contre la dame. C5, et on voit l'avantage de tour F, C1, tout à l'heure, c'est que ça protège la dame. Donc, maintenant, on peut reprendre avec le pion en C5. et après échange, ici, on se retrouve dans une position où il n'y a pas grand-chose pour Karpov. Mais ici, après cavalier d4, ici, on a un pion isolé en D, le cavalier qui bloque, et, finalement, le fou ici en E4 qui est moins bon que le fou en U2. Dubljevic qui voit ça tout de suite décide d'échanger ce cavalier bloqueur et puis, potentiellement, de bloquer les pions. Mais Karpov avait vu plus loin et sur F3, ici, et l'échange, ici, les blancs se retrouvent avec un meilleur fou, mais légèrement mieux que le fou en C2. Fou B3, donc là, ici, l'avantage est vraiment minime. Je pense peut-être avec une défense peut-être un peu plus précise de la part de Liu Bojevic, il faudrait chercher avec les ordinateurs, mais ici, c'était difficile de trouver la défense. Toujours est-il que Karpov va faire que les pièces noires sont positionnées sur des cases qui sont moins bonnes que les siennes et ensuite, il va jouer sur le mauvais placement du fou, c'est ça qui est monstrueux. Tour A3, fou C2, Roi E1. Et là, l'idée, c'est de venir jusqu'en C5 et également en D2 où ça obligera le fou noir à aller sur l'aile roi. C'est ça qui est un peu intéressant. G5, Roi D2, fou F5 et à ce moment-là, coup splendide G4. Et là, maintenant, le fou noir n'a plus de cases. Donc, d'un autre côté, le fou, il n'a pas de cases à droite et ensuite, on va mettre nos pions sur cases noires à gauche et ce qui fait que, eh bien, en fait, notre fou sera meilleur que le sien et avec ses légers avantages, avec l'idée du Roi C3, Roi B4, Roi C5, on va avoir une avance. On va concrétiser notre avantage avec les blancs. Tour A8 échec, Roi G7, fou D3, on contrôle, vous l'avez tous dit, c'est un coup évident, restriction de cases. Tour C7, mais en fait, on se rend compte qu'elle n'a que cette case sur la colonne C. Tour B8 et l'idée, c'est B6, Roi F6, B6, plus qu'une casse, tour E7, Roi C3 maintenant, rien n'empêche la marche inexorable du Roi vers C5 et D6. H5, on essaye de contre-attaquer à l'aile Roi pour Lyubodjevic, mais ici, on avait du prend H5, c'était direct, mais ça faisait sûrement trop de calculs en partie rapide, donc H3. Blocage des pions, donc ça, c'est tranquille pour Kasparov, et maintenant, il vient tranquillement en C5 et Roi D6. Lyubodjevic essaye de contre-attaquer à l'aile Roi et se donner un petit peu d'air, mais reprise ici, il y a déjà la prise d'un pion. Fou B5, précision chirurgicale pour Carpov. Roi D6, tour E3, tour B7, ça y est, on a gagné le pion, le pion est passé. Tour B3, on attaque le fou, mais il vient tranquillement en C6 pour permettre l'avancée du pion B7. Les noirs, Lyubodjevic, malgré la partie rapide, essaye de contre-attaquer et d'essayer de se donner le maximum, quand même, de poser le maximum de problèmes à son adversaire, c'est là où on voit la force des grands maîtres. Tour B8, donc là, c'était le plus simple, même si on a vu que tour H8 gagnait. H5, et là, en fait, l'idée, c'est de jouer sur le clouage du fou en D5, ici. Et on l'avait vu avec une variante intéressante, avec une variante intéressante, ici, par exemple, si on avait eu tour F8, ici, on a une enfilade, on croit qu'on va devoir jouer une finale, tour contre fou, non, pas du tout, on regagne le fou ensuite, mais Karpov joue fou B7 directement, fou F7, il donne le fou en D5, parce qu'il sait que de toute manière, il va pouvoir transformer le pion B en dame. Tour F8, superbe coup de Karpov, je vais y arriver, tour D5, Roi C6, tour D1, nouvelle dame, et ensuite, après quelques échecs, Yubojevic abandonne ici, dans cette position. Ouais, je suis d'accord avec toi, il est peu tard, tout le monde, minuit, c'était plutôt une ragosine, effectivement, c'est une ragosine, ouais, je suis d'accord. Allez, j'essaierai de faire beaucoup plus court la prochaine fois. Ouais, c'est vrai qu'on ne sait absolument pas où les Noirs ont fait les erreurs, c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est impressionnant. Bon, je revirais quand même les coups où on a discuté tous ensemble, mais effectivement, j'ai parlé de, mais c'est effectivement une ragosine, avec Fou B4, c'est vrai que quand on joue D4, D5 et après Fou B4, c'est ragosine. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Voilà, je mettrai de toute façon, je ferai des compléments de commentaires, et sur les variantes, je ferai des compléments de commentaires sur le, dans le, dans les commentaires juste en dessous la vidéo, qui concrétisera le travail qu'on a fait et les questions qu'on s'est posées parfois et essayer de faire travailler un petit peu l'ordinateur. Bon, en tous les cas, je suis désolé, c'est vrai que j'avais dit 23h, il est minuit, c'est n'importe quoi. J'espère en tous les cas que vous avez pris plaisir à cette partie, que vous avez appris des choses, voilà, que vous avez plus fixé. C'est vrai que Bulen, Julien, tout ça, Tarol, attaque de minorité, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est vrai que pour, tout le monde a pu en profiter, mais surtout la gestion de la finale, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bah écoutez, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires demain quand la vidéo sera en ligne, voilà, et puis vos commentaires, et puis constructifs, il faut, même s'il y a des choses, le lag, le temps, c'est un peu long. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Poulent. Je m'étais fait la remarque qu'il aurait eu beaucoup moins de problèmes parce que son fou, finalement, quand il en a eu l'occasion, il aurait dû faire fou pour en cavalier. Mais je pense qu'en fait, Karpov s'était dit qu'avec le fou en F3, sur son attaque de minorité, le pion D5 aurait été également faible, donc je pense que voilà pourquoi il n'a pas fait ça. Voilà, messieurs, bon, je pense qu'on va, bon, finalement, je crois que j'avais fait un truc sur 66 points. Bon, il est des points, je mettrai le barème des points dans le commentaire, comme ça, comme ça, les gens pourront, s'ils font des pauses régulièrement, ils pourront jouer le jeu des points que j'avais donnés, donc on a 66 points au total sur cette variante. Poulent, je pense qu'il n'est pas loin des 70. Non, non, mais pas de problème pour l'investissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo aussi tard, parce que là, on est quand même à 3 heures. Je pense qu'on a bien quand même travaillé. N'hésitez pas à faire des parties comme ça chez vous, reprendre des parties de mètre, je pense que c'est vraiment un bon moyen de progresser. Bon, chers amis, je vous dis à bientôt. T'où? – Sous-titrage FR 2021